salutations internet bonsoir à vous tous bienvenue vous soyez en direct et où que vous nous regardiez écoutez que ce soit en replay également ce soir d'une 2 partie 2 de denis villeneuve c'est sorti le mercredi 28 février la semaine dernière après une sortie en sursis en plus un peu ce que le premier la première partie était sorti en fin de covid ça a fait 420 millions c'était sorti à la fois sur hbo max on savait pas s'il y allait avoir une partie de ou pas on l'a enfin eu dans les salles c'est sorti donc la semaine dernière et ça fait un véritable carton en france plus d'un million d'entrées en à peine une semaine aujourd'hui après une semaine d'exploitation en salles et près de 1000 cinémas différents qui le diffusent ça fait déjà 1,4 millions d'entrées en france film très attendu par les français puisque ça double par rapport au deuxième qui est sur le box office le deuxième c'est une vie avec 800 mille entrées seulement donc grosse attente et grosse envie autour d'une partie 2 on va en parler longuement ce soir avec mes invités un live qui est piloté et on le remercie notamment par moi d'hib la grande star des réseaux des chats du youtube ciné et je vous demande de les accueillir comme il se doit mes invités de ce soir bonsoir à vous messieurs alors moi d'hib on le remercie il est à pilotage un petit peu de ce live ce soir tu nous a invité de deux belles stars du renom autour de dune ce soir ça fait très plaisir de d'ailleurs on t'a on t'avait pour le premier live déjà la partie une coco tout à fait grâce à toi max c'est toi qui m'a proposé de faire cette émission donc il ya aussi je te dois un petit peu quelque chose aussi et je remercie évidemment vivien et david qui sont venus à mon invitation quoi simplement est-ce que tu veux nous rappeler rapidement même si j'invite tous les gens à découvrir cette partie une en live qu'on avait fait ton rapport à d'une parce que alors toi tu en as carrément fait ton pseudo depuis 30 ans c'est ton lettre motique de toute ta vie quoi voilà voilà tu as résumé tout simplement j'ai regardé l'émission une et d'une c'est ma vie voilà donc je suis très content de faire une émission d'une et je laisse parler les invités et qu'est-ce que tu en penses juste très rapidement de d'une au cinéma est-ce que tu trouves que c'est une oeuvre qui devrait être littéraire ou cinéma ça te dérange pas non cinéma ça me dérange pas mais la meilleure version pour moi c'est on va en reparler putain mais ça reste la mini série et je pense que le format série reste le meilleur format pour faire d'une pour adapter d'une c'est vraiment le meilleur format voilà ça marche ensuite donc tu as invité vivien le jeune romancier écrivain et plein d'autres choses encore qui a écrit notamment aussi un livre vous avez tous les liens dans la description ce live notamment de l'éditeur forte édition qui a dit ton livre autour de dune salut vivien merci d'être là et nous appuyer toi ton rapport qu'est ce qui s'est changé qu'est ce qui t'a motivé écrire un livre carrément sur dune alors bonsoir à tous déjà merci de l'invitation je suis pas romancier juste je voilà journaliste oui beaucoup de voilà ce genre de j'aimerais bien un jour j'y pense mais pas encore officiellement en tout cas oui oui j'ai écrit un livre sur dune je je l'ai là quand je le montre à la caméra donc les visions de dune chez faire d'édition tu l'as dit en fait c'est un travail de commande je vais pas le cacher après mes 15 ans de fidèles et loyaux services à l'écran fantastique l'éditeur faire d'édition chercher quelqu'un pour sortir un livre sur dune homme pour coïncider avec la sortie du film de la première partie de villeneuve et c'est eux qui sont venus vers moi voilà par l'intermédiaire d'un éditeur que je salue qui s'appelle sébastien mirk qui a pensé à moi j'avais déjà collaboré avec lui pour mes deux livres précédents le guide des compositeurs de milliers de films et le guide des séries de science fiction voilà et donc c'était une nouvelle expérience pour moi et quand j'ai reçu ce mail là je suis resté pantois je me suis dit mais waouh quelle tâche quelle confiance est ce que j'ai vraiment envie de me lancer là dedans ou pas sachant que d'une pour moi et là je vais répondre à ta question je l'ai découvert quand j'étais assez jeune ado je pense aux alentours de 12 13 ans j'ai la même année j'ai vu le film de lynch et je me suis lancé dans la lecture du bouquin voilà j'avais aimé à l'époque le film de lynch je continue à l'aimer voilà tout en connaissance bien sûr de ces fêlures majeures mais néanmoins j'aime ce film je suis très content d'avoir entendu mohad dib dire du grand bien de la mini série de 2000 de 2000 parce que je reste je lâche la tendance tout de suite toujours persuadé que c'est la meilleure adaptation d'une à ce jour encore et toujours donc et musicalement aussi d'ailleurs mais ça j'en redirai un mot plus tard et donc j'ai cette première lecture du roman d'herbert et ben à la différence de beaucoup de gens elle n'a pas changé ma vie je le dis je le dis que là je le dis clairement j'ai trouvé la lecture laborieuse pour un enfant pour le trop jeune adolescent que j'étais à ce moment là j'étais beaucoup plus à fond dans la fantaisie voilà je lisais les conanes je lisais le seigneur des anneaux en boucle etc donc j'étais plus dans cet univers du fantastique fantaisie merveilleux je me suis éveillé à la sf littéraire un peu plus tard et surtout via cadique donc j'étais plus de l'école cadique que de l'école herbert et simplement parce que les considérations premières d'herbert fondamentales dans dune que sont la politique et la religion étaient et restent des sujets qui sont un peu délicats dans ma vie de tous les jours voilà pour le dire simplement en revanche quand j'ai redécouvert l'oeuvre quelques années plus tard je l'ai relu quand j'étais là jeune adulte pour le coup et là je me suis pris une claque alors pas aussi monumental que celle de moi de dib mais vraiment par le talent le talent réel d'écriture d'investigation et surtout de réflexion d'herbert qui a su construire à la tolkien un monde entier très cohérent très pensé très très riche très foisonnant de plein de choses et rien que pour ça voilà j'étais juste béat d'admiration devant ça et en plus l'histoire quand on l'a réduit à sa simple expression de l'ascension d'un jeune héros vers un destin plus grand que lui même et ben elle tient bien la route ça marche bien c'est ce que j'avais bien aimé dans le dans le premier film et puis après ben ellipse quoi ellipse dans le temps arrive la série des années 2000 où là je suis en activité de journaliste donc là je travaille à l'époque à je sais plus si c'était encore dreams ou cinéphonia donc magazine exclusivement consacré à la musique de film et donc dans le cadre de la sortie de dune je je j'interview gramm revel pour pour parler de ça et là je me suis pris une claque sur la mini série et aussi une claque musicale vraiment le ce qu'a fait gramm revel sur la sur cette mini série était ultra réfléchi je me souviens très bien qu'à l'époque c'était il m'avait dit que c'était un de ses projets les plus les plus les plus nobles et les plus importants pour lui parce qu'il essayait de dépasser quelque chose voilà pareil on en redira sûrement un mot plus tard je vais pas faire trop long tout de suite donc j'ai adoré cette mini série deux ans plus tard j'ai adoré les enfants de dune aussi parce que pour la première fois on avait l'extension des romans suivants que pour le coup j'avais lu entre deux et donc là j'étais ravi de ça et puis après ben grosse grosse ellipse quoi jusqu'à ce qu'on découvre le documentaire sur le projet avorté de jodorowsky on connaissait la légende on connaissait la chimère et on en a eu la preuve en images après et puis ben finalement l'annonce de villeneuve ben je vais garder ça par rapport à ta question à villeneuve plus tard mais par rapport à d'une il y en a donc en revanche quand fern m'a commandé ce bouquin là je suis plongé dedans pendant un an j'ai fait que ça donc j'ai relu les romans d'herbert j'ai lu tous les romans du fils et j'ai fait cette ce gros travail de synthèse d'essayer de comprendre l'univers de le résumer un petit peu de l'analyser de resituer chaque chaque roman dans son contexte historique c'est pour moi c'est primordial super important et géopolitique aussi et puis d'essayer de mieux comprendre le désamour des fans par rapport aux oeuvres du fils dont moi je préfère certains romans à certains du père par exemple moi la maison des mères je déteste ce roman à titre personnel voilà donc c'est un c'est un rapport de amour haine voilà je suis je suis je pas un fanatique de dune voilà je ne suis pas mais mais j'ai appris vraiment à aimer respecter cet univers et à l'aimer viscéralement en tout cas au moins sur les trois premiers romans voilà ok très bien et ensuite on a aussi avec nous à mister d qui officie notamment sur la chaîne youtube total prax où les liens vous avez aussi dans la description de cette vidéo salut et dis nous ton rapport à d'une et bien bonsoir tout le monde merci de l'invitation ça fait plaisir surtout de succéder à mon ami laurent gènefort qui était lui présent sur la première émission pour le premier opus de dune ben mon rapport à d'une il est lié à mon ami laurent justement c'est laurent gènefort que j'ai connu on avait 12 ans 13 ans on était très jeune et c'est lui qui m'a demandé qui m'a conseillé de lire herbert parce qu'on lisait beaucoup de science fiction tous les deux on était on se faisait un peu là on faisait un peu la course à celui qui lirait le plus de romans parce qu'à l'époque on avait surtout ça et pas grand chose d'autre et car je suis très vieux et donc j'ai lu le bouquin j'ai trouvé ça bien sans un enthousiasme particulier et parce qu'en fait il ya eu énormément de très très bons auteurs dans les années 60 dans l'âge ce qu'on appelle l'âge d'or 50 60 pages d'or de la sf américaine et 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 finalement herbert se dégageait pas tant que ça du lot parce qu'il ya eu vraiment une carrière de deux romans absolument incroyable fondation par exemple mais ramas pour clark et d'autres il y en a eu plein les online bref et et c'est avec le film de lynch en 84 si je me souviens bien c'est ça que je me suis replongé dans l'univers de dune et avec la thèse qu'a fait laurent ensuite sur les livres univers ça m'a apparaît on en a beaucoup discuté il m'a beaucoup raconté donc et c'est là qu'on se rend compte de la richesse d'une telle oeuvre et aussi de la gageur que ça peut être de tenter d'adapter que ce soit au cinéma ou la télévision je suis assez d'accord avec vivien sur le fait que la ce qu'a fait sci-fi en production début des années 2000 sur dune et dune 2 était non seulement très ambitieux mais en plus quand même assez réussi avec des paris visuels plutôt dingue surtout sur le premier avec avoir pris victorio store haro pour la photo c'était quelque chose de pas de pas intuitif on va dire et je trouve que le résultat est vachement et vachement beau donc mon rapport à dune il est comme le rapport à beaucoup d'oeuvres de science fiction majeure c'est un genre pour lequel je suis extrêmement attaché moi j'ai fait ma carrière surtout d'abord dans le dans le magazine puisque j'ai été j'ai cofondé lucas une magazine magazine de star wars avec patrice giraud dans les années 90 et donc voilà star wars c'est aussi un des univers qui peut remercier frank herbert puisque lucas s'est jamais caché de tous les emprunts qu'il a pu faire à la sf des années de l'âge d'or quoi et donc dune en fait partie clairement je pense que tatouine tatouine c'est un peu le harakis de lucas et et après j'ai fondé cofondé science fiction magazine et ensuite les éditions bragelonne où nous avons sorti vivien doit le savoir beaucoup plus de fantaisie que de science fiction pas tellement par goût face par goût aussi par rapport aux directeurs de collection mais mais surtout parce que la science fiction c'était déjà ailleurs alors que la fantaisie avait été plutôt délaissée sur beaucoup de très grands auteurs qu'on a pu récupérer chez bragelonne à l'époque et la sf c'était déjà le pré carré d'ailleurs et demain de presse de la cité de gélue etc etc où ils avaient ils avaient sécurisé les droits on va dire pour les auteurs les plus importants donc et il n'y a pas eu on peut dire que c'est ces 40 dernières années il ya plus eu des oeuvres majeures en termes de fantaisie que en dehors de évidemment tolkien et les grands anciens comme award il ya eu beaucoup plus d'oeuvres majeures je dirais en fantaisie qu'en science fiction mis à part simmons je n'ai pas le problème à trois cordes you see gene ou genre de choses enfin il ya eu quand même il ya eu quand même des très bons livres mais dans l'ensemble je pense qu'il ya eu beaucoup plus de grands livres de fantaisie que de grands livres de sf et c'est là où dune est quand même un livre extrêmement intéressant à ce point de vue là puisqu'il arrive à jouer sur les sur plusieurs genres parce que oui c'est un livre de science fiction oui c'est un livre univers qui va qui va permettre vraiment de rentrer dans un monde imaginaire mais il ya aussi quand même un grand côté fantaisie dans dans la mythologie des frais mène dans leur façon de vivre etc etc donc c'est un c'est un livre qui est entre deux mondes et entre deux genres et ça aussi c'est très appréciable dans l'univers de dune bien et ben merci messieurs je vous salue vous tous aussi qui est dans le chat parce que ça réagit déjà pas mal on a notamment quelques questions des gens on y répondra un peu plus tard notamment wukong qui nous demande est ce que le film n'est pas réalisé par un enfant du temps louis qui se pose pas mal de questions autour aussi de du seigneur des anneaux parce que pas mal de monde l'ont comparé au seigneur des anneaux ou encore est ce que le film ne devrait pas se suffire à lui même on y répondra un petit peu plus tard puisqu'on va mettre le film bien sûr en perspective je pense par rapport à son adaptation littéraire par rapport au premier aussi de denis villeneuve mais aussi par rapport à ce que veut dire d'une dans la filmographie de villeneuve et c'est là où je veux en venir maintenant est ce que d'une manière générale est ce que vous êtes sensible à la filmographie au film qu'a fait le réalisateur dans sa carrière ou pas histoire de savoir un peu vers quoi on se penche un peu plus tard à savoir que moi j'avais découvert au cinéma en 2013 avec prisonneurs donc aujourd'hui je n'ai plus aucun souvenir à part que c'était très très bon d'une manière générale ensuite j'avais découvert premier contact en blu ray où j'en ai un souvenir où j'étais resté sur les fesses parce que j'ai trouvé ça ouf j'avais l'impression de tout comprendre et en même temps de rien comprendre voilà il m'a retourné à la cervelle je n'avais rien compris à ce film en même temps j'avais l'impression d'avoir le savoir de la vie le pouvoir de tout sur l'être de la vie de la terre et puis bled runner je suis passé un peu à côté parce que moi les films trop long 100 fois de direct quoi donc ça ça durait presque trois heures j'étais passé un peu à côté à par anna de arma c'était tout ce qui était sympathique je plaisante bien entendu mais sinon j'ai pas une grande attirance plus que ça pour denis villeneuve à part que je trouve qu'il est vraiment presque unique un petit peu dans ce qu'il fait au cinéma en fait je trouve qu'il est un peu tout seul à faire à faire ce qu'il fait comme un peu de jordan peel où je trouve que c'est un peu le mec il est un peu dans son univers lui qui évolue de sa façon de faire à lui est ce que vous êtes sensible est ce qu'il ya quelqu'un déjà qui veut s'exprimer en premier ou alors ce que je dois donner la parole c'est toi le chef comment tu te situe toi par rapport à denis villeneuve au cinéma moi je suis pas un grand fan de villeneuve j'aime bien premier contact et polytechnique c'est à peu près les deux films que j'aime bien et polytechnique ça ressemble quand même un peu à doc et il ya des documentaires et ça se voit et premier contact c'est l'histoire en fait c'est pas vraiment ce soit denis villeneuve ça change pas grand chose j'ai l'impression c'est vraiment l'histoire qui était bonne pour moi et même si là dans le film elle est pas si bien mise en scène que sa fin adapté que ça mais voilà c'est l'histoire qui m'a plu donc donc je suis à la base je suis pas un gros fan de denis villeneuve moi je trouve que visuellement ce qui ressemble plus à du denis villeneuve quand il fait d'une partie 1 et d'une partie 2 ses premiers contacts oui enfin oui je suis pas en désaccord avec toi oui il ya un peu de ça mais je suis plus fan de d'une que d'unis tu vois pour moi ça ne ça va pas trop tu vois d'une est bien mais c'est d'une qui le fait malheureusement voilà après je développerai plus et plus tard mais voilà et je voudrais dire une chose aussi par rapport à david que david a caché quelque chose c'est lui la menace fantôme et ça dans star wars et ça vous ne le savez pas donc demandez pourquoi max il va te répondre alors david je te donne la parole à la fois ce que tu es sensible à la filmo de denis villeneuve et pourquoi tu as un rapport à travers je vais je vais répondre à la deuxième question d'abord parce que comme ça ça sera évacué j'ai donc comme je le disais cofonder le lucas film magazine avec patrice giraud en 95 donc le magazine officiel de lucas qui est devenu star wars magazine parce qu'en fait à la base on voulait parler pas uniquement de savoir et puis il n'y avait pas de film sur les rails quand on a monté le magazine en 95 c'était totalement au creux de la vague de lucas film il y avait il y avait les séries young indiana jones et c'était tout il n'y avait rien d'autre remarquable série cela dit malheureusement beaucoup de gens sont passés à côté mais ça ça voudrait on espère qu'un jour c'est sur disney plus aux états unis j'espère qu'un jour ça arrivera jusqu'à chez nous et donc quand on a relancé le magazine quand il ya eu le tournage de la préquel d'épisode 1 on nous a fait l'honneur de nous demander à patrice et à moi de participer au tournage et de et de faire et de faire un rôle de figurant dans la scène finale d'épisode 1 où on où la princesse amygdala remet cette magnifique orbe lumineuse à rien puisque c'est un gungan donc c'est une image de synthèse donc j'ai assisté à ce tournage et donc on a pas de mais qui fait comme ça avec les mains vides et patrice et moi ainsi que notre ami dan mansen qui était le fondateur du magazine américain sur lucas avait son costume on avions notre costume de dignitaire de la planète nabu et c'était très drôle c'est des souvenirs absolument impérissables puisque ça a été cette visite du tournage était très très chouette d'autant que je pense que ça a été le dernier tournage où lucas ça avait des décors puisque après patrice lui moi j'ai quitté lucas mag et patrice lui a été sur les épisodes 2 et 3 et c'était quasiment plus que du fond vert il y avait quasiment plus de décors alors que là il y avait encore pas mal de décors à lives don au studio lives don en banlieue de londres donc voilà mon rapport à la menace fantôme c'est que j'y étais sur cette planète sur la tête nabou c'est un excellent souvenir quant à denis villeneuve alors je suis désolé je vais pas pouvoir en parler des heures parce que moi j'ai pas beaucoup j'ai pas vu tous ces films j'ai vu sicario je m'en souviens plus du tout enfin j'ai un vague souvenir donc ça m'a pas marqué j'ai vu premier contact et ça m'a un peu mis en colère j'avoue alors j'ai beaucoup aimé enfin j'ai beaucoup aimé j'ai apprécié la partie exobiologie langage extraterrestre et tout ça c'est très intéressant c'est plutôt bien foutu et tout le reste m'a paru tellement fadasse par rapport à un rencontre du troisième type ça m'a pas du tout convaincu et j'ai là j'ai été à nouveau très très en colère à la sortie de blade runner 2049 qui pour moi est une purge et j'ai passé un très très mauvais moment parce que je suis évidemment je suis de la génération qui s'est pris blade runner de 82 en 83 en pleine tête où je suis resté scotché parce que je voyais par l'univers par la musique par les personnages et c'est tout ce qu'il n'y a pas dans blade runner 2049 c'est d'une c'est ce contrairement à ce qu'on peut penser le film de red les scott est un film extrêmement lumineux parce qu'il ya des néons il ya des lumières flashante partout tout le temps il ya des tas de contre jours magnifiques il ya des tas de choses très très vivante au niveau ambiance lumineuse et dans la version longue de blade runner il ya aussi ce qui se passe dans l'hôpital ou les scènes où on voit d'hacker voir son ancien collègue qui s'est fait tirer dessus au début du film tout ça c'est pas du tout son et ce que je trouve dans blade runner 2049 c'est que villeneuve a fait du los angeles du futur un endroit mort quoi la ville est grise noir ça m'a et puis bon l'histoire m'a pas du tout convaincu ford arrive dans cette histoire de mani on a vraiment l'impression qui qui sort de qui sort de sa grange il a un espèce de t-shirt un jean on sent qu'il a imposé qu'il a imposé sa loi sur le tournage parce que c'est harrison ford quoi et et voilà enfin bref j'ai pas du j'ai détesté j'ai adoré le début 2049 bautista qu'on voit quelques minutes j'ai trouvé que ça démarrait super bien et puis pof juste après qu'il soit tué je suis dit mais de quoi mais qu'est ce qui se passe voilà et et pour et donc pour mon rapport avec dune et ben et ben j'étais plutôt agréablement surpris par dune 1 parce que j'en attendais strictement rien de j'attendais rien de villeneuve et j'ai trouvé que c'était un film extrêmement respectueux du contenu de ce qu'était le livre d'herbert quoi donc ben déjà rien que pour ça on peut pas on peut pas cracher dans la soupe en disant qu'il a fait un mauvais boulot d'adaptation l'adaptation est là après entre la première et la deuxième partie j'ai plein de réserves sur mon sur mon sur ma cinéphilie si tu veux mais c'est c'est un ressenti personnel mais voilà j'ai pas j'ai pas spécialement d'amour pour le cinéma de villeneuve par contre je l'ai entendu souvent répondre à des interviews puisqu'il parle très bien français puisqu'il est québécois et 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 ça fait partie de ces réalisateurs dont j'aime pas forcément les films mais que j'aime bien entendre parler de cinéma parce qu'ils ont un discours vachement sain vachement agréable très conscient de ce coup de ce que de ce que lui aime et de ce que on peut en tant que spectateur aimé au cinéma et ça et ça me ça me surprendra toujours de l'entendre parler de voir ses films après quoi j'ai l'impression que c'est pas la même personne c'est un peu comme le louche moi j'aime beaucoup le louche en tant que en tant que témoin du cinéma quand il parle de cinéma mais je rentre jamais dans ses films mais quand tu écoutes parler de cinéma c'est génial quand tu regardes ses films il y a des gens qui adorent mais moi je rentre pas dedans pour ma villeneuve c'est un peu ça je j'adore l'écouter parler du cinéma par contre je rentre pas forcément dans ses dans ses tripes quoi ouais ok j'aime bien j'aime bien j'aime bien très bien je te pose aussi du coup la même question vivien toi est ce que d'une manière générale tu connais un petit peu d'un niveau neuf a été voir t'es sensible ou pas alors déjà je dois dire que je viens de vivre à un moment hors du temps et surnaturel parce que d'habitude je suis le seul à dégommer blade runner 2049 partout où je vais film pour lequel j'ai une haine profonde et viscérale pour à peu près toutes les mêmes raisons que tu viens d'évoquer donc déjà ça me rassure sur mon sur ma condition je je ne suis pas selon c'est peut-être générationnel mais je pense que tu es plus jeune que moi vivien mais je vais fêter mes 50 ans voilà pour tout et ben plus jeune que moi largement mais j'étais assez j'étais assez vieux pour voir blade runner le premier au cinéma à l'époque et c'est aussi resté un des moments les plus forts de ma vie tout court donc voilà c'est un film que j'aime viscéralement alors forcément cette réaction là engendre forcément peut-être la seconde mais la seule chose que je rajouterais à tout ce que tu as déjà dit sur le film pareil harrison ford en t-shirt etc c'est surtout ce gâchis de des questions profondes qui étaient posées dans le premier film et auquel là il apporte des réponses qu'on avait déjà je veux dire quand on savait on comprenait que d'écart était un réplicant on le savait voilà c'était subtil c'était ça passait par le rêve ça passait par la provocation avec la petite licorne pour les pour les dans certains montages etc c'était subtil mais on avait la réponse toutes les réponses étaient là et quand je découvre blade runner 2049 alors déjà en plus de supporter cette espèce de bruit qu'est la musique de ce film avec les potards à fond et les un les basses à fond les fauteuils qui tremblent alors que j'étais dans une salle tout à tout ce qu'il ya de plus classique je me dis mon dieu devant quoi je suis et et qu'est ce qui fait de de ces personnages pourquoi il les a pas laissé tranquille pourquoi ne pas laisser d'écart des rachels tranquille pourquoi venir avec cette idée de rencontre arrangé juste pour voir si les réplicants pouvaient enfanter enfin oh là là je suis vraiment parti dans un bad trip total avec ce film sachant que j'avais vu que prisoners que comme toi megamax j'avais vraiment apprécié à la vision j'avais trouvé que il y avait une lumière intéressante il y avait un bon rythme dans le thriller que les deux comédiens se faisait une très bonne répartie etc j'avais bien marché dans ce film après dans premier contact j'avais aimé le ton quand même j'ai pas adhéré à tout non plus mais grosso modo j'avais aimé la proposition de cette espèce de recherche de réalisme à tout prix qui le caractérise quand même beaucoup si on est là pour parler de résumer son cinéma en un mot c'est réalisme à tout à tout prix peut-être un peu trop c'est ce qui me perd après et et donc quand le premier dune arrive je me dis bon faut vraiment que j'essaye de rester objectif de me sortir cette a priori que j'ai de bled runner en tête et de pas partir en condamnant le film quoi la chance que j'ai c'est que mon bouquin venait juste de sortir je suis invité au grand rex pour l'avant-première en présence de l'équipe et tout ça et c'est juste après la pandémie donc j'ai conscience de vivre un moment un peu là aussi en dehors du temps mais un peu à part quoi parce que c'est la première fois depuis deux ans qu'on pouvait enfin se retrouver dans une salle pleine avec des talents sur scène qui venait présenter un film hors normes en tout cas la promesse d'un film hors normes etc et donc je venais je venais de finir ce ce bouquin donc j'étais à fond dedans et l'univers je l'avais bien en tête quoi et comme vous l'avez très bien dit juste avant moi le travail d'adaptation on va dire la rigueur d'adaptation la fidélité de l'adaptation sur la première partie est plutôt exemplaire ma foi il ya des absents je n'ai toujours pas compris je comprends toujours quoi pas pourquoi on n'a pas l'empereur on n'a pas il rue là on n'a pas fait dès la première partie parce que là je me dis mais il se tire une balle dans le pied parce qu'il n'aura jamais le temps de revenir suffisamment sur ces personnages là ça va créer des problèmes donc je sors du film en disant ça va créer des problèmes mais encore une fois le film n'était même pas signé donc me dis en tant qu'entité seul d'une partie 1 potentiel film inache fait bon on se doutait que ça allait quand même fonctionner pas à ce point là mais bon et je ressors mais honnêtement hyper emballé parce que je les images sont belles ça respecte l'esprit du lit si ce n'est l'esprit en tout cas la trame principale du livre et ce réalisme là finalement il apporte ce que je n'ai pas encore eu dans l'univers de dune sur écran parce que le lynch il ya plein de bonnes idées ça foisonne c'est très coloré il ya des designs hyper intéressants la série télé c'est encore un autre truc tu évoquais tout à l'heure la photographie c'est vrai qu'ils ont été hyper innovants à l'époque parce qu'ils ont tourné non pas sur fond vert ou fond bleu mais devant des teintures imprimées en haute définition avec tous les décors alors ça donne un côté très théâtral mais ça permettait ce que permet le fameux dôme ou globe je sais plus comment il l'appelle là du mandalorien maintenant où les lumières se reflètent aussi sur le volume voilà merci se reflète sur les visages des comédiens et que du coup il y avait ce sentiment certes de pas réel voilà de très théâtrale mais au moins on racontait vraiment l'histoire avec tous les personnages en profondeur et toutes les intrigues et sous intrigues développées en fond à profondeur je ne t'arriverai jamais assez déloche sur ce sur le travail accompli sur cette mini série mais je ressors néanmoins du premier ville neuve beaucoup plus satisfait que je l'aurais cru parce que je me suis laissé porté par cette en fait c'est un film qui te prend tout de suite c'est à dire il te app que ce soit par par le son la puissance du son la beauté des images très symétrique ces grands espaces vides tout est très vide ça m'a pas trop gêné sur le 1 beaucoup plus sur le 2 on y reviendra après mais je me dis bon ok esthétiquement c'est joli il y a des tas de choses qui servent à rien comme le baron qui s'envole alors qu'il n'y a personne dans la salle voilà c'est juste un effet c'est joli voilà ça fonctionne il nous prend il nous il nous il nous mène d'émotion forte en émotion forte c'est comme si on était sur un sur un best-of constant quand on a des albums qu'on écoute et puis on a un morceau qu'on préfère et ben on remet toujours le même le plus souvent en tout cas et ben là c'est comme si nous mettait pendant deux heures vingt le meilleur morceau de l'album tout le temps c'est à dire ce qu'il a de meilleurs à offrir tout le temps ça m'a fait cet effet là les effets spéciaux sont extraordinaires les ornithoptères et les moissonneuses et le peu qu'on voit des verts c'est très proche des descriptions d'herbert le casting bon honnêtement moi chalamet je sais qu'on va lui consacrer une petite pastille à part donc je vais pas trop en dire tout de suite mais j'étais pas spécialement fan sur le papier mais je l'ai pas trouvé déshonorant dès le premier moi mon seul bémol et là on va peut-être pas être d'accord c'est que j'ai pas du tout aimé le fait qu'on demande c'est pas lui qui me gêne mais qu'on demande à jason momoa de jouer duncan idao mais là encore c'est une déformation de dieu con et de et de connaisseurs c'est à dire que quand on sait ce que le personnage est supposé devenir dans les suites alors encore une fois l'on parle d'un film unique qui doit se tenir par lui-même et dans ce cadre là le duncan idao de jason momoa est plutôt ma foi plutôt efficace dans le rôle qu'on lui donne à jouer là mais sur la dimension de grand héros romantique qu'on lui connaîtra plus tard je vois pas jose forcément momoa le jouer et je demande qu'à être surpris mais si les suites sont tournées on verra bien ce qui se passe voilà donc c'est la seule réserve que j'avais et j'ai trouvé ça plutôt du grand spectacle quand je m'attendais pas en avoir et je et je comprenais en sortant de la salle l'émulsion des gens et de l'âge des gens du grand public qui n'a pas forcément vu lu les livres qui a pas prévu de les lire et qui a pas besoin de les lire après tout c'est pas voilà comme je l'ai vu passer dans le chat les films doivent exister en partie par eux mêmes parce que ça c'est des nuances qu'on mettra tout à l'heure mais bien sûr mais on doit néanmoins savoir d'où ça vient et qui a fait quoi avant aussi pour mieux comprendre ce qui se passe maintenant voilà donc pas le papa pas très fan de villeneuve à la base mais néanmoins séduit par d'une 1 voilà très bien bah c'est noté messieurs je vous propose avant de rentrer en full spoiler est ce que quelqu'un veut rajouter moi d'ib ou mister d quelque chose sur la première partie de l'une ou pas forcément non non j'ai déjà tout dit dans la première émission comme vivien a longuement parler de l'adaptation du premier notamment par son scénario qui était plutôt fidèle oui non oui il ya le docteur huet moi qui m'a dérangé enfin je te dis j'ai l'impression de refaire un peu la même chose j'ai pas envie de me répéter je pense qu'on a du tout voilà c'est des thématiques on va retrouver sur le 2 t'inquiète mais du coup je vous propose de commencer du coup par le scénario et l'adaptation de d'une partie 2 par le scénario qui a été fait notamment il y a il est en duo d'ailleurs il n'est pas tout seul dans son scénario il avait qu'une autre personne je l'ai plus en tête là mais il n'est pas tout seul quand il adapte le scénario il prend beaucoup plus de liberté toi moi dib quand vivien a dit que c'était plutôt fidèlement fidèlement adapté du jeune jeune spade yes merci le co-scénariste il a parti une qui était plutôt fidèle tu as grimacé un petit peu là j'imagine que je vois plus que grimacé parce que là il prend carrément de grosses libertés par rapport aux gains oui il prend de grosses modifications et la modification qui me gêne le plus même si c'est ce que tout le monde a aimé et c'est pour moi c'est chani chani ça va pas du tout l'actrice me dérange pas du tout mais par contre sont ce que pas pour moi chani c'est d'une toi c'est c'est le personnage qu'il a choisi pour se représenter et il dit son son avis sur d'une à travers elle en fait pour moi c'est vraiment le prêt le personnage qui le représente lui mais moi je veux qu'il me fasse une adaptation de dune pas qu'il fasse ça il va me dire si c'est toi qui l'a fait tu prends ton adaptation si je dirais oui denis moi aussi je changerais des trucs mais mais bref tu vois là je suis un peu frustré parce que alors évidemment tous les gens j'ai vu les critiques et c'est des gens et tout le monde a compris le traitement sur la religion tu m'étonnes qu'ils ont compris c'est au stabilo tu n'as pas compris c'était débile mental je veux dire je suis désolé les gars mais évidemment que tu as compris c'est tellement mais ah mais avant de faire ça faut d'abord que tu 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 aimes paul que tu apprécies paul et ensuite tu pourras comprendre des choses mais là directement il te avec chani il t'enlève des choses donc pour moi chani ça va pas du tout et donc c'est là c'est la grosse partie de l'adaptation puisqu'on est dans la partie adaptation qui moi me dérange chanime je précise l'actrice m'a pas le falloir elle joue bien limite tu vois je connais pas d'une je regarde le film j'ai joué bien l'actrice mais je connais d'une et ça ne va pas tu vois c'est vraiment la connaissance de dune qui fait que ça me dérange le plus mais est ce que tu dois pas justement y mettre alors juste avant je précise pour toutes les personnes qui nous regardent et où nous écoutent que ce soit en direct ou en replay à partir de maintenant ça va être tout spoil donc on va vraiment parler du film donc c'est mieux de l'avoir vu de repartir et de revenir si vous l'avez vu plus tard ou si vous l'avez pas vu tout de suite sinon vous allez avoir de grosses révélations à scénaristique je voulais te dire en fait tu passes un film ennemi à t'identifier presque à la quête du héros par timothée chalamet et paul atreide et en fait au bout d'un moment le film bascule et finalement tu te prends presque d'affection à chani et tu ressens presque plus que le héros que tu es en train de suivre est en fait un tyran et qui va créer la guerre mondiale et finalement tu as presque plus de sympathie et tu comprends plus facilement ce que ressens chani que que de vouloir poursuivre paul non exactement mais ce monsieur dit c'est ce que c'est ce que duny veut il veut que tu t'attaches à chani et il veut que tu tiennes avec chani mais problème il doit iconiser d'abord paul pour que l'histoire fonctionne et là il y connaissent pas vraiment pas puisque comme tu dis il change de côté et c'est là que ça m'a dérangé tu vois je vais demander alors juste avant si ça vous dérange pas parce qu'on a un autre invité moi dix si tu veux bien on va l'accueillir avant de développer un peu plus ses sérieux on a notamment joseph alors juste une seconde il faut que je change le petit truc à plein je lui avais dit que c'était bon mais s'il veut venir il peut venir mais il est là on a joseph ali de la chaîne non mais il n'y a pas super joseph si t'es là mais voilà comme pour ne pas te déranger dans l'autre life je me suis dit je t'avais plus besoin de moi espèce d'enfoiré comment il va joseph de la chaîne la chaîne du connard comment il va celui ci bonsoir je vais déjà saluer les messieurs que je ne connais pas bonsoir bonsoir bienvenue plus intelligents que moi dit parce que ils ont des lunettes déjà c'est le critère c'est le critère bonsoir salut max ou ça fait plaisir de te retrouver toi aussi tu as des lunettes doit être intelligent un petit peu on a mis un peu en mise en place pour les spectateurs et pour qu'on sache entre nous un petit peu notre rapport à d'une etc on en était déjà au début de parler de d'une partie 2 et notamment du scénario de l'adaptation je vais donner peut-être la parole d'abord à mister d et je vais te demander toi puisque ce qui a été soulevé par moi dib la fois chani et son développement et en même temps en perspective d'une partie 2 par rapport au livre il faut que je parle de ça bon alors moi je suis allé voir d'une partie 2 en ayant plus trop de souvenirs de ni du bouquin ni des mini séries qui avaient été fait dans les années 2000 fait je suis arrivé relativement vierge sur sur d'une 2 j'avais revu le premier quelques jours auparavant quand même pour me remettre dans le bain et j'ai bon j'ai j'ai quand même quelques souvenirs du bouquin mais j'avais pas d'a priori du tout je vais avoir du mal à dire ce qui me gêne dans le scénario parce que par rapport à l'oeuvre originale parce que j'ai plus trop de références et moi je trouve que les points de vue de ville neuve sur du sur la deuxième partie sont défendables après ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises je me prononcerai pas là dessus mais je trouve que c'est plutôt défendable et qui défend plutôt bien son bout de gras et et l'approche de ses personnages et ce qu'il en fait moi ce qui me gêne le plus par rapport au personnage de chani c'est que je la trouve je me souvenais pas d'un personnage que je trouve vachement négatif en fait dans le dans le film que elle est tout le temps en train de froncer les sourcils zendaya c'est une super jolie fille et là aller 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 alors ça on peut dire qu'au moins il n'a pas du tout sexualisé dans le dans d'une ça au contraire elle fait la gueule pratiquement tout le temps elle fronce les sourcils elle est pas contente donc donc ok comme c'est le personnage principal avec avec paul c'est quand même pas super agréable pas tu vois il ya toujours le problème de se placer dans la peau des personnages et là j'avoue que j'ai bon voilà chani je n'aimerais pas vivre avec quoi je sens qu'elle va me faire la misère quant à paul je trouve intéressant je suis d'accord avec toi vivien je trouve que chalamet est quand même plutôt pas un pas mauvais choix il correspond pas mal d'ailleurs à ce que à la description quand fait herbert même physiquement même physiquement ouais je trouve que je trouve qu'il est convaincant je trouve que sa progression entre le paul qui refuse d'être d'être le jeu de la prophétie des bénéguesserites ou qui veut pas être le responsable d'un futur massacre pour une guerre à venir qui passe de je veux pas à bon allez finalement j'y vais je me et j'assume ce que je dois être putain c'est rapide le film fait 2h45 et ce passage là à cette transition là elle m'a un peu j'ai un peu grincé l'élan disant genre deux secondes avant il était dans l'attente avec chani il disait non 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 je le ferai pas et trois secondes après il sort il prend un peu l'air et puis dit bon allez allez on y va finalement on est partant quoi donc voilà il ya des raccourcis comme ça il ya des bon je sais pas donc à quel moment on va rentrer dans la mise en scène dans les choix artistiques moi je sais que je le film est encore frais mais j'ai déjà oublié pas mal de choses j'avoue que j'aime bien le début en fait je trouve que le film démarre plutôt bien que l'intro est vachement impressionnante la scène d'action qui a au début du film avec avec les les troupes des harkonnen qui qui poursuivent qui poursuivent paul sa mère et les frémen bah ça le fait cette scène allait allait bien construit il ya une photo intéressante il ya des jeux sur les profondeurs de champs qui sont bien et tout c'est franchement c'est une belle scène d'intro qui met bien dans l'ambiance tu dis ah ouais quand même et tout au long du film il ya beaucoup d'action beaucoup d'action très très bruyante d'ailleurs ce que moi je l'ai vu en imax je peux te dire que je crois que j'ai perdu deux plombages et et voilà en tout cas au niveau massage du dos et des fesses c'était plutôt efficace est ce que c'est vraiment ça le cinéma la musique de film et tout est ce que ça a besoin d'aller jusqu'à des vibrations intenses j'ai justement j'avais pas choisi une salle 4dx parce que je me disais 2h45 à être secoué comme un prunier je vais pas le supporter ben en imax on n'était pas si loin que ça quoi donc donc voilà je mon propos est un peu ça part un peu dans tous les sens mais pour pour résumer mon ressenti sur d'une deux je j'ai l'impression qu'il ya une grande grande ferveur de la part du public quand on regarde le la note sur rotten tomatoes il est à 93% passé waouh quoi mais un c'est exagéré non mais d'accord ok donc les gens aiment ce film quoi c'est bien je veux dire tant mieux pour vous vous aimez vous avez passé un bon moment vous avez été époustouflé ça vous a transcendé super mais je suis désolé j'ai 50 j'ai que 56 balais je vais donner mon âge j'en ai vécu j'en ai vécu d'autres des sagas je veux dire on a eu avatar on a eu le seigneur des anneaux on a eu plein de choses dans les années 80 et dans les années 70 j'ai je m'y retrouve pas avec d'une deux je m'y retrouve pas avec la saga d'une version ville neuve par rapport à une trilogie du seigneur des anneaux par rapport à d'autres sagas du même acabit je retrouve pas mes billes c'est pas alors je suis peut-être un vieux con j'ai peut-être plus la sensibilité que j'avais il ya vingt ans ou trente ans mais tant mieux si la nouvelle génération prend son pied à voir des grandes des grandes vues du désert statique moi c'est pas bon voilà j'ai du mal à j'ai du mal à m'enthousiasmer pour ce que j'ai vu maintenant je peux pas non plus donner des coups de marteau et gueuler râler sur ce film parce que pas déjà il ya beaucoup de gens qui l'apprécient ce qui ce qui ce qui me permet de me quand même mettre en cause ma vision du truc et et puis et puis voilà c'est peut-être pas pour moi tu vois c'est peut-être pas je suis peut-être pas le public cible non plus non mais ce qui fait le succès je pense de beaucoup de monde et partout à travers le monde c'est que depuis kovid on n'a pas eu un tel métrage objet filmique aussi fort que celui ci tu vois même si on parle de openheimer ou de barbie mais tu rigoles on a eu indiana jones 5 enfin de quoi tu pleures en fait depuis tout à l'heure je laissais le monsieur parler mais là tu vas me dire une grosse connerie mais depuis kovid ouais non mais ça j'ai pas vu depuis kovid on n'a pas eu babylone de chazelle moi j'ai pas vu depuis kovid on n'a pas eu top gun non mais c'était pas mal non mais je parle lui parle en termes d'objet filmique de juste de l'objet film au niveau de la classe populaire c'est l'un des plus gros blockbuster qui est sorti depuis kovid qui cartonne et qui plaît tu vois ouais top gun avait bien cartonné aussi ouais c'est le seul je veux dire voilà top gun mais sinon après voilà c'est d'une partie 2 quoi il n'y a rien qui fait qui est qui fait plus que transcendant que d'une partie 2 depuis kovid quoi quand même s'il ya quand même eu des trucs maintenant il ya quand même eu deux trois trucs sympa tu vois bon peut-être pas indiana jones mais ouais tu vois ta ta top gun maverick après en populaire oui mais moi je suis d'accord avec ce que le monsieur dit avatar 2 pareil voilà alors j'ai eu un peu de mal sur avatar 2 aussi mais bon moi je suis pas en train de parler de ce que moi j'aime c'est pas le coin je suis juste en train de parler de répondre à ce que max l'objet filmique ouais tu as raison tu as raison je veux dire que depuis le kovid il n'y a pas eu de blockbuster non non c'est vrai moins qu'avant mais y en a maintenant là où je suis d'accord avec tout le propos du camarade là mais pour moi ça ce qu'il a dit par exemple ces espèces de deux plans rallongés sur la plaine arrive enfin arides même pas parce que vu la couleur et vu l'étalonnage tu ressens pas l'aridité mais les plans à rallonge les c'est surtout ressenti dans le 1 et je trouve qu'il a en fait c'est pour ça que j'arrête pas de dire que pour moi il ya facilement une heure à une heure et demie du 1 tu les enlèves le monde dit tourne pareil même l'enlevé complet non non mais alors que dans le 2 pour moi le 2 marchera mieux que le 1 parce qu'il ya une réelle efficacité généreuse si tu veux pour moi le cinéma comme je le dis tout le temps c'est d'abord donner le contrat c'est tu viens voir mon film je vais te divertir je vais 3 heures une heure et demie le temps mais la règle c'est tu me laissera te dire ce que j'ai envie de te dire à partir du moment où j'arrive à te captiver et tu peux pas captiver un mec à part s'il est sous exta ou sous md avec des plans de deux minutes sur le désert un travelling arrière super lent où tu dis putain mais il ya quelqu'un qui a appuyé ralenti ou pas non mais pourtant le film avant même le logo warner a il fait un truc sonneur qui te rentre directement dans l'univers et des captive et tu as envie d'aller dans son univers mais très rapidement il peut faire en fait le truc c'est que pour un film comme d'une ou tu as un marketing de bâtard un bouche à oreille de ouf tu es captivé en allant au cinéma tu vas payer ta place 18 balles le kilo de viande de bœuf est à 18 euros donc déjà tu es captivé tu vois moi un truc que je paye 18 euros ça me captive déjà tu es captivé mais le fait est que par là comme il décrivait tout à l'heure les scènes qui te font te réveiller dans le 1 mais pour moi sont très épisodique et même si c'est vrai que le dune de lynch est raté il ya beaucoup de d'erreurs mais il ya des choses qui marche mieux par exemple la scène de la main marche mieux chez lynch alors ce que excuse moi joseph je me permets de te couper mais tu as tellement raison là moi j'ai vu j'ai vu j'ai montré le dune de lynch à ma petite fille qui a 11 ans et qui était c'était costaud mais elle aime ça et quand elle a vu le villeneuve on a regardé la fin de la semaine dernière pour se préparer à avoir le 2 elle a été carrément c'est le truc qu'elle m'a dit en premier à la sortie du film elle me dit oh mais la scène de la main mais c'est nul on voit pas la main qui font et en fait c'est symptomatique du problème de villeneuve c'est que dans tout son cinéma et je pense que c'est pas uniquement sur sur dune ce mec ne montre pas les choses excusez moi mais je ne vois pas la planète arrakis je vois un désert je te rends la parole tout de suite joseph j'ai du mal avec la façon dont 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 villeneuve nous montre les choses et là où je trouve avec le lynch et c'est vrai que le lynch a plein de défauts mais si tu veux quand je repense aux dunes de villeneuve j'ai que j'ai peu d'images en tête le lynch que j'ai pas revu depuis des années j'ai plein d'images en tête et ne serait-ce que la scène d'ouverture avec la fille de chadam 4 juste l'explication sur fond des toiles c'est d'une simplicité mais mais ça te rentre dans le cerveau et tu pénètre dans le film il ya le désert avec le logo d'une la musique de toto et rien que d'en parler j'ai les frissons parce que putain c'est incroyablement impressionnant et bien rien que ça je le retrouve pas malheureusement dans le dune de villeneuve même si je peux pas dire que le dune de villeneuve est une merde c'est pas vrai c'est juste tu as voilà enfin tu vois ce que je veux dire joseph je vois très bien on en a parlé dimanche dans le live chez guillaume fait son cinéma je suis d'accord avec nomad la scène de la prise de l'eau de vie également fait le truc faut comprendre dans le cinéma de villeneuve selon moi c'est quelqu'un bon déjà c'est un très grand esthétique il ya aucun problème déjà une des choses que j'apprécie dans le cinéma de villeneuve c'est que ils cherchent toujours à faire oublier la caméra à ses comédiens en cherchant un placement de caméra où les comédiens oublient la caméra même les plans serrés tu vois qu'il les fait en 50 pour pas être trop près tu vois oui tu vois il va pas ou alors il va même carrément les faire en 85 des fois tu vois pour vraiment être pas être collé au mec tu vois mais avoir quand même un plan serré le le truc c'est que et ça c'est un problème qu'il n'a pas dans sicario qui est pour moi le seul où il n'a pas ce problème et d'emblée de runner il a un petit peu aussi mais dans sicario il l'a pas c'est à dire que saluement quand il film le paysage la ville le décor il le film avec suffisamment de vie de vivacité pour que ton cerveau l'intègre à l'histoire là le problème c'est que quand tu filmes une zone vide la seule chose que tu veux dire c'est qu'il n'y a rien c'est-à-dire à à perte de vue il n'y a rien j'aurais préféré qui s'inspire plus du dynamisme laurence d'arabie fait la même chose oui oui mais regarde laurence d'arabie il ya un si tu veux un truc je le rappelle tout le temps le cinéma en anglais ça se dit motion picture ça s'appelle pas picture ça s'appelle motion picture mouvement d'image le cinéma c'est l'art de la capture du mouvement soit le sujet bouge soit la caméra bouge soit les deux quand rien ne bouge il faut il faut faire très attention à comment tu l'utilise et le problème c'est que villeneuve il ya énormément de rien ne bouge il ya un plan qui résume tout ce que tu dis et qui contredit ce que tu dis c'est que au bout d'un mois ils sont assis chalame et zendaya sur sur une dune ils se font un bisou de dos et la caméra juste elle s'abaisse légèrement pour montrer que les dunes sont à perte de vue tu vois et en fait c'est ce plan là est jumelé au dialogue puisque zendaya vient de dire elle vient de comprendre elle vient d'apprendre que sur la planète des départs de chalamet il y avait des océans et en fait il fait un comparatif à dire ben toi tu as des océans à perte de vue en fait ici nous on a des dunes à perte de vue oui mais et c'est suivi d'un plan drone d'ailleurs après mais c'est pour ça c'est pour ça que c'est même un faux plan séquence il me semble puisque après il ya le il ya un faux cut et ça part en drone donc ça confirme ce que je te dis en même en te donnant cette sensation de proximité avec le personnage qui filme avec ces deux sujets il te montre à la fin qu'en fait il en est éloigné mais qu'il est détaché de ses personnages je suis d'accord mais on a oublié le dialogue en fait parce qu'il ya des certaines choses qui te montre à l'image qui sont jumelés au dialogue ah mais j'ai jamais dit qu'il ne jumelle pas au dialogue j'ai juste que la manière avec laquelle il regarde un truc tout con quand lynch te montre et je vais encore me faire taper dessus parce que je suis désolé il ya des qualités dans chez lynch mais grave comme ça quand je te fais le plan dont parler mister dit le plan du début avec la voix off mais la voix off est pas en train de te dire dans le ciel les constellations d'étoiles sont au nombre de 22 non la voix explique ce qui se passe dans ce que tu vois oui alors en fait toi est en train de m'expliquer que villeneuve a fait une double guinche alors attendez que c'est max qui t'expliquait que son cinéma donc on s'en fout c'est maintenant mais c'est pas ça c'est pas là mon propos c'est que là où il a raison max c'est qu'il a il a il a très bien identifié le sujet dont parle villeneuve sauf qu'en fait la différence c'est que pour moi si tu mets de la voix off c'est pas pour me dire ce que je vois mais pour complémenter ce que je vois lui ce qu'il a fait c'est qu'il m'a dit ce que je vais voir et il me l'a métaphoré en image je pense avoir une réponse sur ça et on va te donner la parole à vivien qui va nous parler du scénario à la fois de d'une partie 2 mais par exemple quand cette voix off intervient sur le ciel des étoiles c'est pour rappeler que dans le livre au début de chaque chapitre il me semble de mes souvenirs il ya une petite synthèse qui provient d'un livre et en fait c'est cette retranscription cinématographique de ce passage là dans le livre en fait bien sûr oui mais regarde moi je peux te donner te répondre à ça très très vite tu n'es pas obligé de mettre le ciel étoilé infini devant toi quand tu racontes ça tu peux aussi faire du tu peux aussi faire ce que ville neuf fait c'est à dire me montrer ce que tu es en train de me raconter ouais mais je pense qu'à ce moment là il veut faire le livre en fait il veut faire comme le livre fonctionne mais on va demander à vivien ce qu'il en pense à la fois du scénario de une partie 2 et de cet échange là vas-y alors j'aurais dû prendre des notes en route parce qu'il y a tellement de choses qui ont été abordées là je vais essayer de me reconcentrer sur le scénar parce que je sais que tu as prévu une partie réelle après donc je vais je vais réagir à tout ce qui a été dit sur le scénar je vais commencer par par chani où je suis entièrement d'accord avec moi de dix c'est vraiment le personnage qui m'a dérangé le plus de cette partie 2 parce que chani qui est un personnage quand on aime d'une c'est un personnage qu'on aime viscéralement en fait on en tombe amoureux autant que paul quasiment et et là je l'ai pas je l'ai pas reconnu chani c'est une femme forte donc il n'y a pas besoin d'en rajouter et là sous le scénario de villeneuve puisqu'il le co-signe donc voilà elle devient la représentation de la femme guerrière cette fois ci au point de lui faire mener une une des escouades lors de l'attaque sur la finale sur anakin sarah rakhine c'est pas ça chani chani c'est pas quelqu'un qui va remettre en question pendant tout le film chacune des décisions de paul c'est pas quelqu'un qui va rester debout à la fin quand tout le monde s'agenoue devant le messie arrivé c'est pas quelqu'un qui dont paul paul l'adore et tombe amoureux d'elle viscéralement et la respecte normalement mais c'est pas quelqu'un dont il va dire en la regardant dans les yeux en fait moi je veux être comme toi parce que en fait il faut et là on rentre dans ce que j'appelle les codes contemporains de la fiction moderne avec tous ces passages obligés et oui chani est un personnage sacrifié selon moi dans le sens sacrifié je vais je vais je vais je vais mettre des petits bémols à tout ça après mais elle n'est pas en fait on est obligé au jour d'aujourd'hui qu'une femme forte soit une femme guerrière une femme rebelle une femme qui ne va pas suivre aveuglément l'homme même celui dont elle tombe amoureuse c'est pas possible on peut plus montrer ça quand on regarde bien la scène du premier baiser il faut que paul lui fasse d'abord une réflexion comme quoi il veut être comme elle comme quoi il veut aller vers elle elle va acquiescer elle va pencher la joue en premier le fameux baiser consenti etc on a la totale alors c'est beaucoup plus subtil que dans la plupart des productions actuelles mais c'est néanmoins extrêmement présent on va parvenir sur le cas d'une 1 et du changement voilà de sexe et d'ethnie voilà peu importe mais on retrouve de ça ici donc ça c'est mon premier truc sur chani j'étais vraiment gêné par ça parce que faut comprendre une chose là on parle du script donc quand on est je vais partir du mot adaptation parce que depuis que le film est sorti je n'entends que ce mot là voilà parce que les gens qui ont adoré répandent systématiquement cet unique mot à ceux qui commencent sans vouloir broyer le film mais à au moins argumenter et construire un échange et construire une analyse de ce que ce scénario adapte ou pas de l'oeuvre dont elle vient et je me suis heurté à pas mal de monde et plutôt des plus jeunes qui m'ont dit ouais mais adaptation mec donc en gros adaptation donc ta gueule tu vois c'est oui mais non adaptation c'est pas un mot magique non plus c'est pas une carte un passe droit où on peut faire n'importe quoi n'importe quand avec avec un matériau surtout un matériau aussi culte que d'une et dont en plus on se revendique comme adeptes limite comme un fidèle parce que partout où il ne va il dit que c'était son rêve d'adapter d'une etc et en fait quand je me rend quand le film démarre c'est ça que je vais essayer d'expliquer grosso modo je me joins à la vie générale disant que formellement oui c'est un très beau film il fonctionne sur ça sur la simple base de son histoire l'histoire qui se contente de raconter ça fonctionne plutôt bien les images sont moi elles sont trop vides et trop blanches pour moi mais peu importe elles sont belles bien construites la lumière est jolie si on aime cette lumière là etc les séquences d'action les effets spéciaux sont époustouflants on reviendra sur la partie réalisation mais en termes d'intrigue pure on peut pas reprocher à quelqu'un qui connaît l'oeuvre originelle de ne pas réagir dans son siège et en fait ce que je reproche à Villeneuve c'est de trop régulièrement m'avoir sorti de son film et ne me remettre dans mon siège de spectateur je m'explique le film démarre et je me dis je vais enfin avoir la princesse hurulane et je vais enfin avoir fait que j'ai attendu pendant les deux heures trente de premier film comment il a pu se passer de ces personnages là et comment il va faire pour rattraper le temps perdu je suis très curieux de ça je me dis comment il va faire parce qu'à ce moment là je suis naïf je crois qu'il va le faire et la réponse elle est simple il le fait pas il ne le fait pas de sur cette deuxième partie là on voit que ça se passe tous les événements se passent sur six mois c'est facile à évaluer c'est à peu près le l'évolution du ventre de rébecca ferguson de lady jessica bon dans le livre il faut savoir que c'est cinq ans qui s'écoule quand même comme dans le film de lynch comme dans le film de lynch c'est différent parce qu'il n'a pas eu la prétention lynch il a été reché et il ya néanmoins oui c'est quand on voit la petite fille voilà on voit du lynch elle a cinq ans elle a cinq ans exactement ça respecte le livre voilà donc ce que je veux dire c'est que le lynch a été ultra reché dans son découpage mais que c'est une bien meilleure adaptation même dans cet état là parce qu'en fait tout y est alors peut-être mal réorganisé mal agencé mal cuté et voilà c'est un film malade on le sait mais l'intention est là au moins ça a été tourné voilà et au départ je me dis bon ah il ya le fœtus qui parle avec jessica c'est pas con c'est pas con mais pour un c'est pas con pour un début de film en revanche c'est con pour un film entier et puis l'absence d'ahlia c'est un gros gros problème non seulement quand on connaît les suites mais je vais essayer de me sortir de cette idée des livres d'après adapter le premier dune comment on peut se passer de ça donc là il fait et est relégué au rang de simple méchant à abattre à la fin on sait quasiment rien de lui à part qu'il se bat dans des arènes contre des gens qu'on lui organise etc donc il se bat pas vraiment on ne sait rien du fait que lui même a essayé de prendre le pouvoir en essayant d'assassiner son oncle voilà par exemple c'est dommage parce que c'est pas grand chose à montrer mais il suffisait de cinq dix minutes dès le premier film pour montrer ça comme l'a fait lynch très tôt comme l'a fait la mini-série des années 2000 ou voilà donc cette notion d'adaptation ne justifie pas tout et on peut pas reprocher aux connaisseurs d'avoir des réactions ne serait ce que des réactions voilà depuis depuis une semaine où je suis invité à droite à gauche pour parler d'une je me heurte vraiment aux gens qui ont sur adoré le film et je les comprends je les respecte il n'y a pas de problème mais ça n'empêche pas de réfléchir et de voir d'où vient une oeuvre bien sûr qu'un film doit exister en tant que telle en tant qu'entité mais il a quand même été inventé l'histoire vient vient de quelque part vient de quelqu'un et là ça a été écrit dans les années 50 sorti dans les années 60 donc c'était pas les mêmes préoccupations donc il ya beaucoup trop de concessions à ces codes contemporains voilà trop de personnages absents l'homosexualité du baron est honteusement évincée voilà c'est commode voilà ils tuent là on le voit tuer des femmes on l'entend deux femmes mourir derrière les portes on montre on le montre pas faire mais on montre on montre le cadavre des femmes donc c'est encore je suis désolé je sais que c'est des sujets polémiques mais moi je me prends je vois ce que le film me montre et le film me montre encore encore un homme blanc qui assassine des femmes voilà alors que dans le livre c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout le baron arkonen est un homosexuel pédophile incestueux et en plus de complètement fait les tueurs en série si on veut quoi et en fait non mais j'en parle parce que c'est au coeur du livre de herbert et c'est au coeur de la polémique herbert herbert tenait des propos homophobes très virulents dans les conférences qu'il animait en université hermerde mais avec un regard d'homme des années 50 donc avec un regard de quelqu'un qui ne maîtrise pas le sujet qui ne le connaît pas bien qui a des idées préconçues et c'est justement ça que les générations nouvelles essayent tant bien que mal de faire évoluer et c'est bien sûr que je me joins à ça et c'est tant mieux mais pas au détriment du classicisme d'une oeuvre et là ce que fait ville neuve en simplifiant tout le propos politique pas religieux quoique je vais venir aussi après parce qu'au niveau du script il y a aussi quelque chose à dire là dessus mais c'est je trouve qu'ils lisent tellement d'une que du coup ça ne peut pas en être une bonne adaptation parce que c'est pas ça le propos d'une d'une ça ne se limite pas à une seule personne qui devient un messie puis un tyran c'est bien sûr que c'est le fil rouge c'est là mais mais c'est tout ce que ça implique et et là il se prive il se prive de tout ça et en même temps où est ce qui succombe au dit acte de la société d'aujourd'hui alors je pense qu'il ya un je pense qu'il ya un peu des deux je pense qu'il ya warner qui est derrière je pense que s'il fait pas ses concessions là il peut juste pas faire son film parce que c'est l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui à hollywood et de plus en plus ailleurs y compris en france faut pas se leurrer donc voilà moi je le déplore à titre personnel mais qu'on fasse tout ça sur des créations nouvelles ne me pose aucun problème et qu'on fasse ça sur des oeuvres culte respecté aimé qu'avec des vrais propos etc et qui vont aller jusqu'à altérer la vision de l'homme herbert par les générations nouvelles qui n'ont pas lu le livre et qu'ont pas forcément à le faire j'insiste là dessus voilà c'est il va voir que cette image d'écologiste avant l'heure d'homme en avant sur son temps etc alors qu'en fait herbert était à la fois en avant sur son temps sur certains points et très en retard sur d'autres voilà c'était juste un homme en fait donc pour moi c'est des choses comme ça qui m'ont cruellement manqué et à chaque fois qu'il y avait une divergence par rapport aux bouquins ça c'est normal je me retrouve dans mon fauteuil voilà et après je trouve honnêtement que c'est bien joué que quand il ya des moments d'emphase il ya de l'emphase je donc je oui je comprends les gens qui aiment mais en tant que connaisseur et amateur de l'oeuvre je ne peux pas adhérer ça m'a pas empêché je pense que j'apprécierai plus le film en le revoyant parce que je m'attra je m'arrêterai plus sur tous ces moments bizarroïdes comme ça voilà mais quand je voulais juste revenir sur la séquence dont vous avez parlé tous les deux mes amis mr d et joseph ali de l'introduction du film de lynch sur cette merveilleuse introduction de virginia mensonge parce qu'il ya un artifice que lynch utilise qui est formidable donc en fait elle est là pour nous expliquer l'impérium parce que d'une c'est d'abord un impérium il n'y a pas que deux familles qui s'affrontent c'est pas l'étude or on n'est plus voilà donc il ya beaucoup de choses à expliquer il ya les navigateurs de la guilde il ya le bng série il ya tout ça à expliquer virginia mensonge elle explique tout ça et comme lynch il sait que son discours est long et laborieux il fait un truc que je trouve génial c'est que à mi parcours elle s'arrête elle disparaît on se retrouve juste devant le fond étoilé et du coup dans la salle les gens et elle réapparaît et là elle dit carrément ah oui au fait j'avais oublié de vous dire il n'y a pas plus intelligent pour capter l'attention de ton spectateur en fait donc rien que rien que ça le film n'a pas démarré vraiment l'intrigue n'a pas démarré et là je dis déjà david lynch il a tout compris il a compris non seulement le propos qu'il raconte il a cassé le quatrième mur tout de suite tout de suite alors le encore une fois le livre le fait aussi puisque ses déclarations d'irulane ouvre chaque chapitre comme megamax tu le rappelais tout à l'heure et ça dévoile ça fait même du spoil parce que ces petits ces petits encarts nous disent même nous informe même de ceux qui vivent ou qui vont mourir ou qui est le traître dans le premier on le sait bien des chapitres avant parce que la princesse sirulane est là elle nous le raconte donc on sait que que paul est arrivé à la consécration et qu'il est venu moi dit bon c'est qui survit au combat contre faye etc alors c'est peut-être ce que se dit villeneuve aussi et qui se permet de simplifier tout ça maintenant j'étais très déçu du traitement de faye parce que je trouve qu'il a été cherché un comédien extraordinaire austin butler c'est vraiment une révélation là de la jeune génération voilà je parlais hors antenne de masters of the air il m'a ébloui là dans la série apple tv chapoté par spilberg et tom angs en ce moment il est extraordinaire je l'avais trouvé brillant en elvis aussi donc il a un acteur de ce calibre là et il le réduit au rang de simple méchant à à à évincer en lui enlevant en plus la dimension sexpirienne qui était assumée par herbert puisque ce dernier combat au couteau c'est clairement le final d'hamlet parce que dans le livre le la lame la lame de faye est empoisonné donc il y a aussi cette lâcheté cette traîtrise là on s'encombre pas de ça paul aurait pu faire tourner court le le l'affrontement en prononçant un mot glissé à l'oreille par les belles génicérides qui aurait complètement affaiblit faye il refuse d'utiliser ce mot etc donc tout est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complet que ce qu'on nous montre ce qui n'empêche qu'en termes quant en quantité filmique pour quelqu'un qui ne connaît pas c'est du grand spectacle et ça se tient moi j'y suis allé avec ma femme à l'assure adoré parce qu'elle a pas lu les livres elle a été prise dans un spectacle machin et un petit mot sur la musique parce que là elle fait partie du scénario la musique dans zimmer ou plutôt le sound design dans zimmer sur l'ensemble des deux films et omniprésent et hyper assourdissant etc avec néanmoins des petites thématiques sympathiques et je trouve que le rapport images son fonctionne là pour le coup beaucoup moins à l'écoute seule c'est un euphémisme mais dans le cadre du film ça va et en fait villeneuve il n'est pas super fort dans les scènes d'action en termes de caméra de deux et le combat final entre faye d'épaule et pas d'un seul coup il ya plus de zik là tout s'arrête et en fait c'est comme ça qu'on recapte l'attention et on a l'impression que ce combat est beaucoup plus épique qu'il ne l'est parce que d'un seul coup il se passe ce qu'on n'a encore jamais eu sur les quatre heures trente de films d'avant en fait et ça c'est super intéressant alors c'est aussi de la réelle quoi quelque part ce choix de garder cette section sans musique mais c'est aussi une manière de combler un manquement d'épic quoi j'ai revu la même séquence de la mini-série donc ça à 24 ans la chorégraphie du combat elle est top voilà je trouve aussi donc ça m'empêche d'être hyper enthousiaste et je le déplorerai presque voilà mais il ya trop de manquement pour moi à ce qu'est d'une en fait donc oui c'est une adaptation oui un recréateur en théorie a le droit de faire ce qu'il souhaite à partir du moment où c'est lui qui propose quelque chose mais en tant que connaisseur c'est notre droit à tous aussi de dire ouais mais je vois pas pourquoi il se prive de ça et l'annonce l'annonce on est en full spoiler donc l'annonce de la paternité du baron envers jessica qui est un vrai moment de révélation dans le livre en fait ça passe par alia c'est alia qui permet de cette c'est la préscience de l'enfant qui fait ça et elle est enlevée et elle est heureuse et en fait c'est elle qui tue le baron avec un gomme jabard bénégé série c'est tellement plus fort en termes de symboles de puissance etc alors on va peut-être pas filmer une gamine de quatre cinq ans elle est tuée voilà aujourd'hui on fait peut-être pas ça de toute façon mais en fait c'est même pas ça il est pris par le temps il n'a pas le temps de développer tout ça parce qu'il a pris trop de temps sur le 1 et trop de temps sur la première heure de ceux d'une 2 donc pour moi il se loupe non mais Villeneuve il a fait le choix il a dit que cinématographiquement c'était plus impactant pour le spectateur de voir Paul tuer son grand-père plutôt que de voir sa fille tuer son grand-père bah je trouve que c'est plus habituel on va dire c'est plus classique voilà c'est beaucoup plus classique de même comment il s'appelle le le cousin pardon rabanne rabanne il n'est pas il n'est pas il n'est pas tué par garni comme ça et c'est aussi en fait ça c'est super important pardon après je vous laisse la parole promis j'aurais craché en fait le premier acte en fait Paul arrive à l'ascension vers la fin avant le combat avec faïd et en fait son premier acte de désaveu c'est de refuser à garder le droit de tuer un arconnène c'était la seule promesse qui lui avait faite et en fait il lui refait là maintenant qu'il est en position de poupe pour la première fois dans son rôle de puissante qu'il a le pouvoir et ben non il revient sur sa promesse et il dit non je vais aller moi même au combat après tout il ya eu assez d'arconnène de tuer d'attrait de tuer donc finalement tu n'as pas besoin de ta vengeance laisse moi la sienne c'est le premier désaveu du héros envers le plus fidèle de ses de ses suiveurs en fait donc c'est dommage de se priver de ces considérations là pour revenir à un truc vraiment qui fonctionne encore une fois je veux pas faire le procès du film complètement c'est pour ça que c'est toujours délicat ce genre de conversation ça fonctionne en tant qu'entité quand on ramène le ça au simple voilà au simple prisme du jeune héros qui qui arrive à ce qui devait arriver à la fin même s'il va devenir bah pas méchant mais en tout cas que c'est les conséquences de ses actes vont être vont être terribles voilà donc pour toutes ces raisons je suis très très dubitatif devant les choix qui ont été qui ont été opérés et d'autres derniers là c'est sûr par contre il prend le temps il prend le temps de montrer fade avoir une relation avec margot la bng série est interprétée par ses doux et on apprend donc qu'elle est enceinte ça c'est quelque chose qui est évoqué mais alors en catimini dans les enfants de dune comme quoi effectivement il ya une descendance de fade qui traîne c'est une petite fille spoiler c'est une fille mais en fait on s'en fout c'est ce que dans les livres ça n'a pas d'importance et là je me dis ok ville neuf il prépare sa série télé bng série margot elle est là pour ça un plan on sent qu'il a un plan et qu'en fait il choisit de changer les choses du livre par rapport à son plan lui alors c'est proposition d'artiste pourquoi pas mais en vieux con un peu un peu qui a travaillé la question je peux pas ne pas voir tout ça et du coup il me laisse en fait c'est lui qui me met dehors moi j'ai pas envie d'être en dehors de son film mais c'est lui qui m'en repousse mais de toute façon c'est soit t'accroche soit t'accroche pas la proposition elle est tellement c'est folle que c'est soit t'aimes soit t'aimes pas il ya joseph qui voulait réagir aux propos vivien et juste après si vous voulez bien on part sur la réalisation vas-y joseph je vais essayer d'être bref et de pas être trop prolix je pense que vivien tu es nous sommes tous les deux auteurs tu es comme moi tu écris je pense des des livres et des scénarios je dis je n'ai pas encore fait mais oui alors alors rien qu'à t'entendre je pense que tu es ce qu'on appelle un fan de sf hardcore et c'est fantaisie fantastique oui donc je l'ai entendu tout de suite dans ton discours et je suis totalement d'accord avec toi je pense que tu connais fondation bien sûr on en parlait tout à l'heure je pense que tu as pris ton pied dessus à mon avis la série les livres oui la série moins oui mais pour les mêmes raisons en fait là où je voudrais attirer ton attention c'est que je suis d'accord avec toi à 100% pour avoir découvert un exemple très con qui n'a rien à voir avec la science fiction ne tirez pas sur le pianiste moi je les découvert en livre d'accord j'ai découvert le puisque je suis un fan de james adlai chase j'ai tout ce qu'il a fait donc pour les 10 way un truc avec charles aznavour c'était à l'époque où j'aimais encore bien charles aznavour avant de le rencontrer et je dis la vérité c'est un con c'est un con je peux rien écoute je dis la vérité frère le film je suis exactement comme toi je me dis putain mais dans le livre à un moment donné il fait ça il fait ça on pouvait le développer en film il fait ça il fait ça il fait ça je suis complètement d'accord comme je te dis mais il ya une chose que tu dis qui va à l'encontre de ça et une deuxième chose qui va à l'encontre la première chose c'est qu'effectivement c'est une adaptation libre c'est un artiste il n'est pas comme zack snyder pour watchman où il fait case par case il est dans l'adaptation libre donc déjà intellectuellement on peut pas lui faire le procès de ne pas suivre exactement le récit des livres ensuite il ya un truc que tu as aussi dit mais tu l'as dit dans un autre contexte salut yas tu l'as dit dans un autre contexte c'est warner quand on te donne un budget de ce de ce calibre tout ville neuf que tu sois on valide le scénario je pense que déjà honnêtement je sais pas qu'à valider le scénario du le mec qui a validé le scénario du 1 40 pages tu fais deux heures avec je suis pas de tu sors cousin patrouille moi je sais pas tout cas mais le 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 fait est que est obligé si tu fais tout ce que tu dis moi je suis d'accord on aurait passé le honnêtement pour moi je pensais qu'il allait faire le premier à poser toutes les bases des familles des complexités imperium etc pour ensuite dans le 2 rentrer dans le vif du sujet ça aurait été un choix sauf que comme tu l'as très bien mentionné on est dans un style de cinéma qui est blockbuster rien du coup tu verras que tous les fans de sf hardcore tous les mecs qui kiffent que ce soit fondation les livres d'une les bouquins tous les gars qui te disent que star war c'est pour les enfants de 8 ans tout ça ben forcément tu peux pas te retrouver dans d'une parce que les dunes de villeneuve et je suis désolé les mecs c'est des super films de cinéma enfin pour moi le 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 1 et c'est du bon travail mais c'est pas ma cam le 2 est un excellent film excellente réale tout ce dont on va parler mais ça reste de la surface tout n'est que surface et un pro le problème qui a c'est que par définition et vivien est là la science fiction c'est l'inverse de la surface c'est aller au fond du fond c'est le truc du mec qui a fumé un truc de chaman et qui réfléchit 10 ans à un petit problème donc il va au fond du fond du fond tu vois 2001 l'odyssée de l'espace on voit à peu près ce que c'est pour pouvoir faire le footing il faut un objet qui tourne pour qu'ils tournent il faut qu'ils soient à côté d'une masse pour que c'est ça la science fiction ça c'est aller au plus profond des détails et le problème c'est que villeneuve a fait l'exact inverse il n'a fait qu'effleurer les surfaces d'y fait c'est comme si tu as teasé plein de choses et après des mers d'autres ben on s'évade même de la science fiction avec l'alarme parce que là on tient du miracle plus que de la science fiction quoi ah mais on n'est même pas dans la pour moi on n'est même pas dans la science fiction oui mais il y a côté mystique dans une enfin ça va voilà ça c'est plutôt respecté quand même oui mais là on savait qu'on était dans la magie et dans le miracle quoi c'est quand on était senti comme ça mais il est dans le spirituel en fait il est dans le spirituel et l'amour pour moi nous vendu dans ce que lui il a il a sorti de dune c'est alors que je pense que vivien et moi dit qu'ils sont des lecteurs férus et peut-être le mister dit aussi avant tout d'une c'est de la politique oui c'est plus gamme trop quoi moi même quand quelqu'un me dit ouais mais tu vois il ya un côté religieux je dis non le côté religieux de dune c'est la religion au service de la politique et comment est ce qu'on peut se servir de la religion pour les masses et mais d'une ça te ramène que tu ailles ou que tu ailles tu peux dire oui mais il ya l'histoire 2 je vais te faire regarde ça tourne ça tourne c'est politique et ça joseph joseph c'est plutôt réussi dans le film d'ailleurs je trouve cet aspect là oui mais pour moi il n'y a pas en fait moi le problème c'est que on a 15 enfin ça c'est voilà tu vois ça c'est une déformation de lecteurs dans le livre on a quoi on a 15 minutes dans le film on a 15 minutes du vrai visage de paul atreid en fait dans dune 2 alors que même dans le allez vous allez dire le dune de lynch même dans le dune de lynch on se rend compte que même dès le début il ya des on sait pas tu sais il ya des choses qui vont et qui vont pas avec le le délire là pendant tout le film on le présente c'est à dire qu'à la limite on en est à y croire à un moment donné ouais il est vraiment le messie si tu le dis pas verbalement moi même je suis pas sûr tu y crois alors que et on n'a que qu'on n'a même pas à quoi 15 10 minutes où en fait on voit que non il a une ambition politique réelle il n'est pas il n'a pas bouffé trop de champi frère encore encore c'est ce qu'il est en train de faire tu vois enfin il croit savoir parce que si vous avez lu vous savez qu'en fait c'est son fils qui va récupérer le bordel après lui va être débordé par son armé mon frère il n'en peut plus donc voilà mais après comme il comme je te dis pour moi la science fiction c'est allé au fond du fond du détail titre et ce que fait ville neuve c'est ne faire qu'effleurer des surfaces un peu comme si je te disais mais regarde là j'oublie son blaze à chaque fois la fille de l'empereur et rullan est super belle oui non mais elle est magnifique franchement très bon castien très très bon casting très très bien qu'est-ce que le fait est que c'est des personnages qu'on te tise c'est limite un caméo cette meuf dans le film ah oui là là vraiment elle est réduite à ça il est réduite à ça fait c'est le même dans le scénario tel qu'il est écrit dans le scénario là tel qu'il est écrit elle a une importance capitale dans l'histoire donc la montre trois minutes frérot elle a trois répliques quatre lignes c'est du duni tu sais c'est de la surface mais et donc ça va à l'encontre de ce qu'un fan de sfm mais je ferme ma gueule parce que t'es pressé t'arrives pas de toucher ta bouche on va passer on va passer à la suite notamment tout à l'heure on reviendra sur le casting on parlera des éventuelles suites qu'on attend de ce qu'on a envie on va passer à la réalisation si vous nous écoutiez ou nous regardiez en direct full spoiler bien entendu juste quelques commentaires notamment celui de rémi qui nous dit la séquence de la moissonneuse des arconnes dans d'une partie 2 est bien hyper bien gérée avec paul et chani qui gèrent leur position stratégique en fct en fonction des pattes de la moissonneuse c'est impactant louis qui est avec nous aussi en direct qui dit d'ailleurs concernant ses plans iconiques j'aime beaucoup snyder car il sait iconiser de très belle manière ses personnages là j'ai beaucoup aimé l'éconisation aussi c'est même un point fort et enfin alice 74 qui est aussi en direct avec nous qui dit villeneuve ne fait pas un film pour les adorateurs du livre c'est très pédant de penser comme ça je donne la parole à mister d qui va longuement nous parler de la réalisation est ce qu'il a pensé de la réalisation de denis villeneuve sur d'une partie 2 on va dit donc c'est chargé de démarrer une telle discussion c'est c'est toujours pareil je vais pas me lancer dans de l'analyse filmique des plans des focales choisis des choix de photographie des choses comme ça je suis d'abord je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait joseph précédemment et que et que la science fiction c'est avant tout aller au fond des choses elle est au fond d'un sujet sous un biais ou un truchement qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours et comment on fait ça on fait ça avec des éléments technologiques avec des éléments fictifs inventifs avec des décors avec des lieux incroyables etc etc et donc on il ya des surcouches visuelles qui fait que la science fiction et non seulement l'art de transgresser de très très loin le réel et en même temps dans la réalisation tout ça doit être fait pour que ça soit accepté totalement par le spectateur c'est en ça qu'un cameron est un type incroyable parce que son monde d'avatar qu'on aime on n'aime pas le film qu'on aime on n'aime pas le scénario on y croit je veux dire au bout de dix minutes que ce soit le premier ou le deuxième et deux sais si j'aime pas le deuxième personnellement mais on oublie que c'est de la synthèse on oublie que c'est fabriqué c'est et c'est là l'art formidable de ces réalisateurs mais on pourrait remonter plus loin avec évidemment lucas et star wars et l'empire contre attaque de kershner dans l'empire contre attaque on oublie hot on accepte immédiatement les lieux sur lequel on est transposé et là j'ai un problème avec dune c'est que j'arrive pas à me faire transporter par la réalisation de villeneuve je dis pas que c'est pas bon je dis pas que c'est pas bien éclairé je dis pas que c'est forcément mal réalisé et en effet je sais plus qui parlait donc de la scène de la moissonneuse de l'attaque de moissonneuse il ya des plans vachement joli il ya des cadres vachement intéressants il ya il ya toute une action qui se déroule bien etc etc je dis juste que j'ai un réel problème pour m'immerger dans l'univers de dune et ça c'est problématique parce que dune c'est avant tout un livre univers il a été catalogué comme ça et c'est une des références de création de monde et j'ai un souci avec la vision de villeneuve c'est que en effet joseph comme tu disais comme aller les comme à les superficielles et même dans sa mise en scène moi j'ai du mal à plonger dans dune et je et encore une fois c'est pas forcément une critique parce que ça permet aussi d'avoir un point de vue qui est un spectre beaucoup plus large mais je trouve que villeneuve fait trop de compromis pour justement être le plus mainstream possible là où un cameron lui ne fait aucun compromis ou un peter jackson ne fait aucun compromis et va à fond dans ses idées c'est peut c'est un choix c'est un choix que je respecte villeneuve est un type qui sait ce qu'il fait il maîtrise sa réalisation il maîtrise qui veut montrer mais c'est pas pour moi je pense que ça s'adresse pas à comme tu le disais joseph un fan de sf comme je le suis et quand je repense au lynch encore une fois le la rencontre avec le pilote de la guilde les l'énorme structure de machine qui arrive face à l'empereur avec la créature de carlo rambaldi et ben on voit rien de tout ça mais visible dans le dune de villeneuve alors que cette simple scène dans le dune de lynch t'emmène dans un monde de science fiction absolument magnifique et magique et donc voilà je n'ai pas envie de parler pendant des heures sur la mise en scène de de villeneuve qui pour moi est un type talentueux enfin je veux dire il a il a prouvé depuis des années qu'il était capable de faire un film qui tenait debout et je pense que le succès du dune il est mérité mais moi ce qui me gêne personnellement en tant que spectateur et amateur de films de sf quel qu'il soit c'est que le film ne rende pas assez ne montre pas assez de choses ne fait pas pénétrer dans son univers et je pense que la réalisation fait aussi partie de ses concessions qu'il a dû faire pour être le plus avoir le spectre le plus large possible au niveau spectateur mais tu as totalement raison sur un point je rebondis pour pas oublier ce que j'ai à dire parce que je commence à être fatigué je suis le bout depuis cinq heures le je rebondis sur ce que tu dis parce que tu as totalement raison sur un truc et c'est un truc que je souligne et je me fait bâcher à chaque fois le meilleur film pour moi de denis villeneuve c'est sicario c'est le film qui l'a pas écrit écrit par taylor sheridan et c'est taylor sheridan qui lui a dit taylor sheridan lui dit si j'ai mis la valeur de plan là c'est parce que je veux qu'on dise ça avec donc le fait est pourquoi j'appuie là dessus c'est parce que les choix de valeur de plan normalement reviennent à la mise en scène max pour t'expliquer ce qu'est une valeur de plan gros plan plan large champs contre champs contre champs contre champs contre champs des valeurs de plan top shot enfin plongée contre plongée et ni chacun de ses placements de caméra veut dire des choses au cinéma voilà je dis pour max parce que je sais que max aime beaucoup s'enrichir culturellement donc les choix de mise en scène de villeneuve comme tu l'as très très bien fait remarquer sont non seulement simple mais j'irai même jusqu'à te dire scolaire il n'y a rien en fait il n'y a pas d'inventivité réelle de ouf dans la mise en scène de villeneuve c'est déjà pourquoi parce que c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec le 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 temps mais pas comme un nolan plus par la longueur des plans donc du coup ben et c'est pas de problème tu as des effets de mise en scène qui sont longs tu vois ce que je veux dire maintenant là où on est encore plus en termes de réalisation on est encore plus en train de s'éloigner de la science-fiction il l'a très bien mentionné la première chose que va chercher un réalisateur de science-fiction même quelqu'un je n'aime pas 2001 l'odyssée de l'espace c'est un film qui m'exècre au plus haut point je préfère dix mille fois 2010 parce que pour moi 2001 l'odyssée de l'espace c'est un livre c'est pas un film c'est un film rasant barbant je m'endors toutes les dix minutes ça me saoule ça me casse les couilles tu me le vis j'adore 2010 parce qu'il connaît rien au cinéma mais 2010 pour moi et le pour moi c'est ça la sf un film oublié malheureusement malheureusement c'est le très bon compromis entre aller au fond des choses et dynamiser ce que tu vois maintenant il ya un truc que tu peux partir à kubrick que tu peux partir à lucas que tu peux partir à spilberg que tu peux partir à cameron tous ces mecs qui ont fait de la sf tu prends et ty tu prends star wars tu prends 2001 l'odyssée de l'espace tu prends aliens qui est pour moi le meilleur celui de cameron tu prends avatar tout ce que tu veux le premier souci d'un réalisateur quand il a un récit de science-fiction de fantaisie c'est un truc qu'on t'apprend au début les trois premiers mois la suspension d'incrédulité si tu ne sais pas faire ça avec des images tu l'as dans les fesses et le problème c'est que villeneuve aime trop ses rushs il aime trop ce qu'il a filmé c'est à dire qu'il aime tellement ce qu'il a filmé qu'il ne veut pas le dénaturer il ne veut pas il veut que ça ressemble au désert qu'il a filmé je crois que quand on lui a dit de rajouter le traitement hsl avec la courbe orange au début ça a dû lui faire mal pour lui il a dégueulassé c'est super plan avec ta couleur orange de merde mais c'est ça la science-fiction on ne doit pas être sur terre tu vois les plans en noir et blanc pourquoi est ce que pour moi c'est les plans qui sont le plus sf parce que c'est les seuls plans tu te dis je suis peut-être pas sur terre et le problème c'est que dans le dune de lynch dans le dune de villeneuve ben c'est pas vraiment de la science-fiction parce que quelque part on te dit que tu es sur une autre planète mais à quel moment réellement tu as la sensation d'être ailleurs qu'à tata win ou asfax ou à tu vois regarde vivien joseph vivien sera peut-être d'accord avec nous dans je crois pas que dans un seul des deux film on est un plan rapproché d'arrakin c'est tout vu du dessus de loin c'est il ya aucun plan dans les rues d'arrakin ou dans le où on voit la ville de la planète étrangère tu vois et ça c'est symptomatique de ce que tu dis joseph exactement c'est ça le problème pour moi le problème de la réelle dans ce film là parce qu'on parle de la réelle c'est un problème qui touche en fait à un truc assez assez simple c'est que villeneuve s'il a le scénario aussi il va faire ça c'est à dire qu'il va oublier de poser la suspension d'incrédulité et de faire voyager son père son spectateur là où il veut en partant du principe que le spectateur va y aller quand même parce qu'il sera obligé mais c'est la réalité ce que je te dis que les quatre jours il va être obligé le mec est là et pour moi c'est pas c'est si tu veux c'est l'inverse de la générosité au cinéma au moins la générosité c'est regarde je fais quelque chose qui te plaît pendant que tu regardes qui te plaît je te montre ce que je veux te montrer et je ne dis ce que je veux te dire c'est alors oui ça va fonctionner d'une sur elie joël sur web mais t'as des mails que tout le monde n'a pas le défi t'inquiète je sais ce que je fais que soit sur moi en terme cinématographique moi j'ai pas d'hypocrisie cinématographique quand un film me saoule tu as vu 2001 c'est un péché de dire ce que j'ai dit tu vois c'est un blasphème du cinéma mais j'en ai rien à foutre si ton film est barbant ton film est barbant les autres peuvent te dire ah c'est magnifique c'est génial ouais mais c'est saoulant et comme je te dis d'une 1 j'ai vraiment l'impression que Denis Villeneuve et je l'ai dit à Moadib samedi c'est tout le film le d'une 1 c'est je sais c'est long mais regarde qu'est ce beau là il est beau tu sais ok petite précision sur la fameuse scène où tout le monde dit que c'est en noir et blanc où on présente Fred Rouillat le grand méchant en fait c'est tourné en caméra infrarose c'est pas du tout du noir et blanc non sérieux oui c'est une aversion non parce qu'il y en a qui pensent que c'est du noir et blanc il y en a qui pensent que c'est du noir et blanc banane c'est tourné en caméra infrarouge alors en plus c'est la grosse présentation du grand méchant qui dure 20 minutes pour au final faire un combat qui dure 3 minutes et on se dit goût tout de suite aucun développement c'est pas tourné dans le noir t'as oublié de leur dire parce que si tu fais de l'infrarouge dans le noir t'as pas cette texture ah oui non mais c'est tourné avec de la lumière de synthèse non la lumière avec laquelle on a tourné c'est tourné avec sans doute une halogène avec sûrement des gélatines qu'on a choisi spécifiquement pour atteindre cette couleur blanche l'idée c'était de rendre les blancs plus blancs et les noirs plus noirs quoi et ben voilà et c'est ce que tu obtiens quand tu prends de l'infrarouge et que derrière t'as une lumière avec ce qu'il faut en termes de gélatine je pense qu'il je pense qu'il devait y avoir du maquillage sur le visage des personnages parce que par exemple quand il ouvre la bouche il a les dents et les gencives noires donc c'est on est bien en inversion de de couleurs dû à l'infrarouge mais par contre il a quand même le visage blanc ce qui n'est pas logique il devrait avoir le visage noir et je pense que soit il est maquillé soit il ya il ya eu un double traitement à mon avis sont en verre je sais pas comment ils ont fait ça d'ailleurs c'est c'est assez c'est assez sympa comme effet c'est plutôt réussi je trouve en fait il a expliqué villeneuve qu'il voulait retranscrire sur le fait que sur la planète arconnène il n'y a pas de soleil et donc quand on a une arène ça donne ça en fait on voit comme ça sur la planète arconnène pour lui c'est comme ça que les gens voient quoi alors denis ça me fait surtout penser que dans leur vie il n'y a pas de couleur comme ça tu es triste à l'intérieur de toi tu essaies être comme ça tu es pas bien bien vas-y tu veux peut-être moi dit je sais pas sur l'arreal d'abord lui vient je vais reprendre de là où ça s'est arrêté donc chez les arconnène moi c'est là pour le coup c'est une des rares propositions que je trouve vraiment original ce cet éclairage là cette tasse cet artifice là qui est d'autant plus intensifier quand tu passes en intérieur et que tu redécouvres les personnages avec une couleur de peau plus concrète donc tu sens vraiment qu'il essaye de faire vivre par l'éclairage à une atmosphère et là je parle de dans le premier sens du terme l'atmosphère autour de la planète quoi sachant que moi ce qui me pose un problème dans je vais encore faire du procès à vie de neuf mais je m'excuse de auprès du tchat parce qu'il a quand même des sacrés défenseurs mais moi ce qui me manque chez lui c'est la vie et je parle de la vie de ses environnements justement c'est ce que je reprochais déjà énormément à blade runner qui sous l'égide de les scottes était un grouillé de vie quoi si il y avait un monde fou partout il pleuvait c'était sale et quand lui on arrive dans son dans son univers à lui c'est froid c'est vide au possible les rues il n'y a plus personne on peut justifier qu'il ya quelques dizaines d'années qui se sont écoulées entre les deux histoires mais bon quand même je pense pas à ce point là et là en fait il fait pareil c'est à dire que c'est pour ça qu'il ya beaucoup de plans d'extérieur tu parlais d'extérieur sur harakin etc on est sur l'extérieur regardez où ça se passe tout ça mais dedans ça vit pas et dès qu'on rentre dans un intérieur ce sont des grands espaces extrêmement vite c'est limite s'il n'y a pas une tipe il n'y a pas de tablette chaise donc et et que fait le que fait le peuple arconen comment ils vivent il ya des commerces il ya des cinémas et des théâtres il ya un truc il ya rien du tout en fait et un truc qui s'appelle le 5 excuse moi qui s'appelle de ce que j'ai appelé le symptôme stanley kubrick c'est un syndrome stanley kubrick un peu c'est quand tu n'aimes pas les gens et que tu veux seulement filmer ton décor parce que c'est lui qui te plaît alors tu arrêtes vous avez tous les deux raisons il y a juste un truc que je veux remettre encore au crédit de lynch c'est quand on voit gedy prime dans le dans la version de lynch comme il n'avait pas les moyens de montrer justement la population il n'avait pas juste toutes les possibilités de synthèse de démultiplier des foules et ben il ya des décors il ya des vues sf extrêmement fortes avec avec des vaisseaux des structures très complexes etc et en fait ils compensent le manque de vie humaine parce que il n'avait pas les moyens de le faire techniquement par des visions sf qui sont des purs dessins de designers tu vois et ben ça marche ça fonctionne la planète existe c'est pareil dans la mini série d'ailleurs qui est sous ses travers de d'effets visuels d'il ya 24 ans et en plus numérique d'il ya 24 ans mais qui propose à chaque scène et à chaque environnement quelque chose de nouveau et d'intéressant et de riche voilà donc je voudrais répondre un peu au chat parce que sur la réelle j'ai pas grand chose à rajouter moi je je suis pas sensible à son approche un peu trop beaucoup trop réaliste pour moi même les verres des sables il est montre pas ou quasi pas alors le peu qu'on envoie oui c'est bien fait voilà les sables les mots les monticules de sable etc mais finalement même quand paul chevauche le vert pour la première fois on reste à hauteur de paul il passe plus de temps sur le genou qui se lève de timothée chalamet que sur ce que va être cette vue du verre et quand le verre passe il est très il est très loin derrière les derrière les frémen qui regardent etc on le voit on le voit à peine passer quoi ou alors faut vraiment être en imax mais voilà il montre pas complètement les choses donc je suis pas sensible à ça mais je comprends que que les gens aiment ce côté surréaliste une proposition intéressante au moins il essaye de transformer quelque chose qui par définition est plus grand que nature en le ramenant à le basique même de la nature finalement voilà c'est un environnement il ya rien il ya que du sable et ben je vais faire je vais faire pareil et je pense que ça lui plaît il aime ce qui est hyper épuré hyper géométrique voilà quoi mais pour moi c'est pas ça la sf si on est tous d'accord mais apparemment pour toute une nouvelle génération ça va ça devient les nouveaux codes de la sf ils sont très sensibles à ça voilà et c'est là où je voudrais revenir un petit peu dans le chat parce que j'en ai vu un passé qui disait ce normalement on parle cinéma pas littérature c'est je veux pas être désagréable ou quoi qu'est en fait non mais en fait en fait c'est c'est le type c'est le type de justification auquel doit répondre systématiquement mais bien sûr que si on parle de littérature en plus on était sur la partie scénario avant ça vient vous avez beau tomber en amour tomber en amour total pour le film que vous venez de voir il vient de quelque part quand même faut pas renier ce qui sait ce qui vient ce qui a été fait par le passé alors si vous n'avez pas la curiosité de comprendre tout ça d'où ça vient et de vous contenter de ce que vous avez sur l'écran qui est du grand spectacle il n'y a pas de problème on veut pas faire le procès de ville neuve tout cas parce que je cherche à faire mais juste nous on est là on nous demande d'interagir décide on est là pour comprendre pour analyser pour vous justement expliquer un petit peu ce que ce qu'il en est ce qui aurait pu être etc c'est notre rôle à nous à travers ce genre de d'échanges finalement parce que juste venir pour dire ouah putain ville neuf ça claque et je me suis pris une baffe et c'était énorme c'est pas c'est pas plus intéressant que ça finalement c'est une très bonne note c'est énorme enfin voilà c'est une très très bonne mais il faut à un moment donné il faut revenir à la réalité il ya quelqu'un tout à l'heure qui a dit un truc très vrai et je vais vous faire un pari d'une deux restera un très bon film mais dans 10 ans dans 15 ans frérot on sera passé à autre chose il ya un truc que tu as dit joseph dans ta critique vidéo sur la chaîne du connard qui est très vrai c'est que le problème de ville neuve dans sa réelle c'est qu'il n'arrive pas à retranscrire ce soit le danger la peur l'émotion la tristesse l'amour la chaleur il n'y arrive pas non plus on est quand même sur arrakis et on n'a pas chaud on a on n'a jamais on craint pas pour ses personnages l'environnement ne fait pas peur aux personnages enfin moi ils ont même les cheveux au vent tout le temps déjà le problème alors il ya un là où je veux rebondir là dessus c'est que déjà au niveau de la direction d'acteur là je parle après joseph après tout ça en termes de en termes de réelle pure effectivement comme j'ai dit tout à l'heure il est très scolaire et le problème c'est que je pense que l'ambition alors attention comme je dis pour moi sicario est dans mon top 20 ou ouais top 30 des meilleurs films ever que j'ai vu dans ma vie mais à contrario je sais je crois que c'est ennemi car il est un des trucs qui m'a et puis mais ça m'a fait chier prodigieusement donc à un moment donné je pense qu'il faut moi il y a un truc chez villeneuve je pense qu'il n'est pas dans la transmission de l'émotion la seule émotion que villeneuve a réellement c'est le fait d'être subjugué je fais pour moi le cinéma de villeneuve quand on le laisse écrire le scénario et réaliser le film c'est regarde je suis subjugué là c'est ça en fait parce que regarde bien chaque plan tu as l'impression que c'est tellement c'est ça c'est que limite il travaille même pas les transitions le mec moi je vais rebondir joseph il y a quand même trois plans que j'aime bien de ceux de ceux d'une partie 2 donc c'est l'ouverture vraiment les ouvertures avec les mecs qui s'envolent etc et c'est un peu orange et on sent un petit peu la chaleur après j'ai cru à ce moment là oui on y a cru à ce moment là bien plus blanc mais là c'était plus orange donc là j'ai bien aimé puis le fait qu'ils s'envolent et tout au début ça semblait un peu con mais je trouve que ça marche en allongeant la montagne il fait vraiment l'ouverture je me suis dit ou il a peut-être réussi là j'ai pendant cinq secondes j'y ai cru quoi et puis bon après c'est vraiment bien et puis la moissonneuse aussi je suis d'accord la partie moissonneuse elle est super ça fonctionne bien et la dernière partie c'est l'eau de la vie donc quand on est dans le temps avec le petit verre quelle claire l'actrice je sais pas son prénom l'actrice prend le verre elle le sort du sable elle le met dans l'eau etc et je trouve que ce passage là est sympa aussi voilà c'est les deux passages un petit peu que j'aime bien et après le problème général de la réalisation qui me pose problème mais vivien l'a dit donc j'en bondi bah oui c'est qu'on sent pas la chaleur en fait il n'y a pas de sang il n'y a pas de sueur il n'y a pas de chaleur et il n'y a pas de sexe non plus c'est vraiment c'est prude mais j'aime bien moi je suis désolé mais je suis assez prude comme garçon mais je sais bien je sais moi aussi j'ai pas besoin de les voir copilés ni plus oui c'est donc je suis un petit peu plus fou que toi donc voilà moi j'ai trouvé que c'était quand même très très prude et très très mais bon à la rigueur c'est pas la partie que qui est moi mais bon vraiment la sueur la chaleur c'est ça moi que je veux le sexe en mariage on ne l'a pas voilà max à toi ok je voudrais juste avant de passer sur sur le casting il ya quand même aussi le montage sauf que le film il prend à la fois tellement son temps au début qu'à la fin il n'a plus rien le temps de raconter en 20 minutes il tue le baron il tue baptista et tu le neveu en 20 minutes les trois méchants sont disparus quoi c'est pas le montage un loup bah c'est pas dire comme il a pris tellement de temps avant pour raconter des trucs qu'on n'avait pas vu à la fin non là c'est juste là c'est juste ouais c'est le rush du non en revanche sur le montage il y avait un vrai problème il y avait longtemps que j'avais pas vu un problème pareil sur le film dans un film tout court c'est au début donc les fremen envoie paul pour faire son parcours initiatique tout seul dans le désert et donc il y va il est censé y aller seul finalement il ya chani il ya chani qui le suit donc ils parlent tous les deux et là il commence la mission et cut et cut et on a un petit interlude et après boum grosse mission ils sont alors mais elle est là c'est là c'est du très mauvais montage l'élip c'est pas marqué elle n'est pas comprise elle n'est pas intégrée alors scène coupé pas scène coupé machin il n'y a rien du tout mais normalement pour faire une ellipse comme ça tu fais un long fondu enchaîné quelque chose voilà juste mais un long fondu enchaîné tu sais qui met 7 8 secondes à passer d'une image à l'autre on a compris qu'on a passé du temps mais là vu qu'il a fait un cut moi en fait sur le moment je sais quoi je me suis dit il a commencé en fait il commence on se dit c'est ça l'initialité c'est ça l'initiation en fait ça fait partie du truc on est toujours dessus je suis là je dis il commence quand et après je me dis ah ok ils viennent faire la marche là ok d'accord et une erreur comme ça j'en avais pas vu depuis longtemps quand même tout le monde dit qu'il y avait beaucoup de fric et ça se voit à l'écran mais même la bataille on voit que le début avec les missiles les verts qui attaquent et le groupe de chenny qui attaque et puis d'après d'un coup ça coupe il y en a déjà avec l'empereur et il tue le marron alors ça pour le coup c'est un peu comme dans les livres parce que herbert et en ça on peut le rapprocher d'un tolkien il il s'attarde pas tant que ça en description de combat c'est pas ce qui l'intéresse le plus donc on peut considérer que une neuve a dit bon je fais comme herbert je j'esquisse le truc ça se produit mais c'est tout mais tu vois non juste la scène des atomiques où on découvre la cachette des atomiques ça aurait pu donner une scène grandiose on les voit à peine il t'a introduit le truc on arrive demain l'immense porte il met sa main la porte s'ouvre et tout et on rentre et il ya un contre plan on voit des trucs sur le côté qu'on distingue à peine et basta c'est fini merci au revoir on passe à autre chose c'est contre spectaculaire si tu veux alors qu'il n'y a quand même pas d'énormément d'éléments qui doivent être visuellement spectaculaires l'alignement de ces missiles des atomiques et tout ça pourrait donner lieu à un ou deux plans très impactant si tu veux ça tombe à plat j'allais exactement dire ça la ville j'allais vivre alors le film faire l'avocat du diable oui vas-y joseph je suis d'accord avec vous j'aurais fait ce que vous dites je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas réalisateur chez warmer le fait est que oui cinématographiquement on est des mecs de l'extrême donc ouais moi j'aurais ses moyens je t'aurais dit non c'est ça 180 millions on les voit pas quoi ouais mais en fait tu vois le plan dont vous parlez moi très spécifiquement je l'aurais démarré par un top shot avec une c'est la caméra au plafond c'est tout parce qu'il a commencé à faire mais sauf qu'elle bouge pas sauf qu'en fait il aurait fallu rester en plan séquence et la faire bouger sur grue ou sur ou sur rail en haut pour t'éloigner et te montrer en fait l'immensité et finir en contre plongée sur le truc en mode regarde le monstre qu'on a en fait fallait filmer comme godzilla en fait le bordel et le fait est que là où je vais défendre villeneuve même si j'aurais fait autrement preuve que je suis pas forcément malhonnête intellectuellement mais là où j'aurais fait autrement je pense que villeneuve a fait ça pour parce que justement il ne veut pas et c'est c'est peut-être ce qui l'a conduit à avoir ce résultat là il ne veut pas il n'a pas voulu tomber dans la surenchère de grandiose et tu le vois tu vois tout à l'heure on parlait de la manière avec laquelle il filme le verre des sables il le filme assez bien pour que tu vois le travail qui a été fait par toutes les équipes de cgi parce qu'il le film pas en noir et le verre le verre il est quand même ça ressemble à quoi mais regarde quand même sur le verre je pense que si tu veux rentrer dans le grandiose tu vois quand on le on le montre en train de chevaucher le verre de je crois qu'il ya un plan qui dure une seconde et demie où on le montre en train de chevaucher le verre ben moi je vais vous poser une question vous voulez du grandiose à ce moment là pourquoi est ce que si tu veux du grandiose et que tu veux éclater tout tu mets un plan alors un cgi mais un plan avec une caméra placée sur le parcours du verre qui se fait éclater au passage et là tu as encore plus de grandiose et la wade dans ta tête tu dis mais putain mais ou alors tu mets un plan où le verre passe à côté d'une montagne il est plus grand que la montagne oui ça manque de grandeur des pics maintenant je pense que si tu fais ça ben c'est quelque chose qui est anti ville neuve puisque ville neuve ne veut du grandiose que quand c'est à au service de l'esthétisme alors que tu vois des fans de sf moi je me qualifie pas comme un fan de sf j'aime tous les genres la sf est un genre que j'affectionne particulièrement ben on veut du grandiose parce qu'en fait la sf comme je vous ai dit c'est aller dans le détail mais c'est aussi du rêve de 2 c'est le seul ce que tu veux tu mets moi tu me dis c'est de la science fiction donc tu vas tu pousses les curseurs de suspension d'incrédulité au maximum et ben en même temps s'il te plaît mets moi du grandiose dans la gueule profite-en donc je suis d'accord avec toi mais je comprends ce qu'a fait ville neuve parce que lui son cinéma va à l'encontre de la surenchère du grandiose il est carrément l'opposé la quête du réalisme à tout prix il ya des plans d'anthologie je pense il y en a tu vois il ya des moments en tout cas d'anthologie mais il dure jamais longtemps c'est ce qui empêche d'aller vers l'épic corps et bien en fait et l'arrivée des verts à la fin l'attaque sur harakin je suis d'accord ça aurait dû durer beaucoup plus longtemps et beaucoup plus ample d'autant que ce qu'on le peut qui veut bien nous montrer bah ça pète carrément c'est vraiment c'est plutôt grandiose à l'image quoi donc ben oui on en veut plus ça appelle au grandiose mais ça appelle ça appelle au top shot ça appelle on devrait avoir moi je suis d'accord avec vous si on veut aller dans le grandiose on devrait avoir un mec qui se fait découper en deux littéralement par un verre à l'image et du sang et ça gicle et tout ce que tu veux je suis d'accord en plus il aurait pu mettre du sang étant donné au à quel point il a désaturé mais comme je vous répète regardez le cinéma de villeneuve les seuls moments où il fait du grandiose c'est pour mettre en avant les cgi de son équipe parce que eux ont besoin que leur travail soit soit mise en avant donc c'est de la générosité de la camaraderie de travail mais en termes de grandiose à l'image c'est l'opposé ce que fait villeneuve quand il te filme dans sicario l'entrée l'entrée du baie c'est son meilleur bordel donc quand il te filme l'entrée du camion des enfin l'entrée du véhicule quand il casse le quand il démonte au bélier là le mur au début n'importe quel autre réalisateur t'aurais mis un ralenti avec la caméra qui part en même temps que les débris non lui tu as posé la caméra dans la pièce la seule chose qui t'a illustré c'est la surprise boum il n'y a pas de grandiose et ça comme je te dis en fait ce qui m'amuse chez les gens quand surtout quand les gens disent putain denis villeneuve c'est un putain de réalisateur de sf en fait le mec a tout ce qu'il faut pour ne pas faire de la sf c'est à dire le cinéma les 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 gimmicks filmique de villeneuve c'est tout ce qui s'oppose à la science fiction à la base et c'est peut-être ce qui rend ces films intéressant et accessible au grand public aussi parce que je veux dire les gens les gens aiment bien en tout cas donc pour ça c'est sympa tu vois je suis content que d'une soit remis devant etc ça je suis très content mais par contre voilà c'est pas pour moi la meilleure adaptation d'une je suis pas d'accord quand il dit c'est le plus grand film de tous les temps j'ai quand même des problèmes je tique un petit peu ça veut dire que c'est une phrase qu'on entend à peu près tous les mois maintenant c'est plus grand film de tous les temps à chaque fois qu'il ya un nouveau truc qui arrive c'est le plus grand film de tous les temps sans vouloir être on entend ça souvent sur la réalisation il y a aussi un problème d'espace au sens on ne voit pas quand même des plans d'espace j'aurais bien aimé moi bien aimé voir un petit peu d'espace un petit peu plus voir la guide de spatiale enfin il ya des choses vraiment qui qui manque dans ce sens là et puis et puis sévère moi je trouve que je préfère les verts de lynch il ya au moins il se recoupe là on dirait un trou du cul je suis désolé mais je ne comprends pas que je sais pas à un moment donné quand il prend la moissonneuse justement il ya un truc qui se referme comme ça dessus donc je sais pas pourquoi il a laissé ça libre comme ça bah voilà moi c'est moi c'est verts me me chamboule parce que c'est ainsi c'est ainsi david il est fan de gaping il voulait montrer quelque chose qui gape ben voilà comme ça là bien c'est entendu moi dib et ben je vous propose de terminer avec non pas moins d'un petit chapitre puisqu'on va parler à la fois la direction d'acteur de timothy chalamet qui tout gringalet mais riche on qu'il est il doit être le héros qui devient tirant est-ce qu'il est crédible zendaya qui fronce les sourcils qui est toujours en colère christopher walker welcome qui est là dans le film qu'est ce qu'on a d'autre on a un batista quasiment absent aussi on a c'est pas christopher walken excuse moi c'est pas non c'est la statue de cire de christopher walken j'attendais la vannes comment j'attendais la vannes c'est malheureuse malheureusement pour lui on a on a on a aussi la mini bande annonce de furiosa dans le film est ce que vivien elle est cool oui j'étais content c'est ça c'est ça c'est un bon moment là c'est un moment qui m'a surpris d'abord parce que j'avais enfin alia à l'image même si c'était pas à l'âge où je l'attendais mais c'est un personnage crucial et j'étais content du coup pour le coup j'avais pas vu le casting passé où j'avais oublié je sais plus mais j'étais surpris de l'avoir à l'image et j'étais content voilà je me suis dit tiens là il se passe un truc c'est sympa bon bon chouette façon je trouve de manière générale pour répondre directement à la question su se nommait que que le casting dans l'ensemble est plutôt est plutôt bon est plutôt bon moi bon rebecca ferguson je crois que je suis amoureux à vie elle m'a chopé dans doctor sleep avec son petit chapeau je m'en suis jamais remis voilà mais et puis tiens on parlait de sf silo très bonne surprise encore une très jolie petite série de sf rebecca ferguson au top vachement bien voilà de la sf cloisonnée un seul décor unique mais intelligente bien menée avec tout ce qu'il faut voilà et c'est que de la télé j'ai envie de dire fin de la parenthèse donc moi je suis plutôt satisfait du casting et j'étais malheureux enfin à la fois heureusement et malheureusement c'est à dire qu'on a évoqué voilà stein butler et puis j'oublie toujours son nom la pauvre j'ai honte florence puke à l'annonce de leur casting j'étais super content si enfin on va voir ces deux personnages là et en plus avec deux comédiens que j'attends et qui sont qui me plaisent bien que je vois bien dans le rôle effectivement qui s'impose presque comme une évidence moderne quoi et quand je vois malheureusement que la pauvre hurlan elle est limitée à trois fois rien et que le pauvre fade il doit avoir 20 minutes 25 minutes mais sous exploité je vois non je suis déçu parce que là il a il a construit une superbe équipe avec plein plein de potentiel qu'il n'a pas exploité la vraie bonne surprise c'est ravier bardem vraiment qui est tout en nuance tout le temps c'est le seul qui qui met un peu d'humour juste par la qualité de son jeu en fait c'est bardem il est c'est bardem voilà le mec extraordinaire le mec extraordinaire voilà c'est tout c'est comme ça et de foot au bout d'un moment et mais même josh josh brolin je compte qu'à partir du moment où il revient il est il est efficace il est dans le ton tout le monde et moi j'ai quand chalamet d'un seul coup se lève devant tout le monde et prend la parole il m'embarque il m'embarque il correspond tellement à la vision d'herbert bon normalement il est plus jeune un pas l'attrait dans les livres il a 15 ans c'est un détail ça on s'en fout mais je veux dire voilà ça on s'en fout mais le le fait c'est que justement le son côté frêle et tout ça est extrêmement détaillé dans le livre sa maigreur fait partie du personnage et donc le casting est parfait parce que aussi bien qu'un mclaclan que je suis désolé j'ai oublié son nom pour la pour la miniserie voilà franchement ils étaient un peu plus un peu plus en musc pas beaucoup mais musc sec mais c'était ils étaient déjà un peu plus adulte plus vieux plus âgés et voilà ils avaient 25 ans voilà et du coup je trouve que là il fait il est plus proche de l'idée de l'adolescent alors il s'en est plus un moment il est plus proche de l'idée d'adolescent que paul est censé être voilà et je le trouve très convaincant et moi j'ajouterais qu'il m'a bluffé dans wonka voilà j'étais j'étais très surpris de ce film que j'ai trouvé hyper bien réalisé hyper emballant il est plein de charisme plein de charme d'une naïveté légère que je trouve très communicative très communicative il chante bien j'étais très emballé par ce par ce petit spectacle surprise voilà fin de la parenthèse mais donc chalamet qui sur le papier avant de le voir dans dune 1 je l'avais pas vu dans grand chose peut-être dans little women des choses comme ça et je me suis dit bon je le voyais pas forcément puis on le voyait surtout en espèce de fashion victime des réseaux sociaux des médias etc et donc j'ai et là par contre je m'explique pas puisqu'on parle du casting la tournée promotionnelle qu'ils font dans le monde entier il faut voir les tenues qu'ils ont tous mais la tenue de robot de zendaya la tenue hyper gothique de rebecca fergusson on se dit mais voilà je comprends pas le je comprends pas le pourquoi du comment voilà c'est de la comme c'est une comme bizarre quand on parle de dune et d'écologie etc et que ils font le tour du monde en jet privé mais c'est normal enfin on jet tout court et puis qu'ils arrivent avec des costumes qui coûtent la peau des fesses avec des matériaux de chez pas quoi c'est antinomique et pendant ce temps là zendaya répond aux questions des journalistes en disant que c'est ce que sa génération elle porte le poids des erreurs des choix écologiques des générations passées et que c'est à eux de reconstruire ce que nous on a saccagé etc mais regarde ta vie là je rentre un peu plus dans le dans les considérations pour le coup purement politico-social mais je comprends pas le raccord entre la tournée promotionnelle et le contenu en fait mais on est peut-être finalement proche de ce qu'est ce cinéma nouveau on est dans l'esthétisme qui prévaut sur l'histoire qu'on essaye de raconter et ça va jusque aux coulisses et jusque aux tournées aux tournées de promo mais bon moi le casting j'ai pas grand chose à redire vraiment il n'y en a pas un bon j'aime pas elle est assez doux mais je sais pas pourquoi nous les français on l'aime pas mais ils l'adorent ailleurs je sais pas pourquoi elle est dans tout et elle a un jeu figé alors j'ai assez un j'ai une anecdote très marrant ouais ouais c'est l'actionnaire dans quasiment toutes les boîtes oui je sais bien je sais bien alors j'ai une anecdote très drôle me permet de la raconter je suis allé voir le film avec mon épouse avec émilie et on ressort et elle n'est pas cinéphile assidue comme nous donc elle ressort et me dit ah c'est marrant j'ai bien aimé l'est assez doux quoi je l'ai trouvé bien en place joli tout ça machin et tout j'ai bon bah coup tu m'étonnes je sais pas plus pour le peu qu'on la voit tout ça machin fait oui et en fait elle avait carrément confondu avec irulane donc en fait j'ai explosé de rire dans la voiture quand j'ai compris ce qu'elle voulait dire ok donc pour une fois que tu dis du bien de ses doux bah c'est pas elle en fait donc tout s'explique tout s'explique après je vais pas dire bêtise mais je crois que c'est la fille de jérôme c'est doux des pâtés non voilà tout à fait je crois que c'est son grand père la famille c'est doux à des actions et des trucs où le bordel c'est à dire que quand tu fais un film les distributeurs ça va être la famille c'est doux avec quelque part donc voilà en fait si tu veux comme toi tu veux rien que tu veux avoir accès à un casting juste pour pouvoir y aller frère tu es obligé limite de faire des choses sexuelles avec le directeur ou la directrice léa c'est doux son père il l'appelle lui ouais non mais tu vas aller là bas quelle heure 15 heures ça te va pas tu repousses le casting le lendemain elle n'est pas dispo ce jour là elle a poney donc c'est comme ça en fait c'est à dire que elle ont fait le casting à la date que elle elle veut voilà c'est pas pareil l'histoire nous dira si elle est là pour effectivement alimenter la série télé à venir sur les bng séries parce que le rôle de margot est beaucoup moins qu'elle fasse une série après on verra mais l'ambition est là l'intention de produire ça donc on peut se dire que l'enfant de fred rouillard il va vouloir sa vengeance auprès de la soeur de là ce serait de l'invention totale voilà mais peu importe parce qu'en fait dans le livre si vraiment encore je veux redevenir un peu professoral entre guillemets c'est c'est pas elle le plus important c'est son mari qui est en fait un quizette à d'hérac possible dans les lignées bénégé séries et en fait c'est pour ça que paul ne sent pas la présence de ce monsieur parce qu'est du coup en fait il pense qu'il est là pour venir l'assassiner etc donc il ya toute une sous intrigue qui est beaucoup plus intéressante avec le mari qu'on ne voit pas et donc là clairement il met en place quelque chose pour son pour son projet de bg série tout est clairement bien et ben mister d sur le casting d'une auto mais j'ai eu je j'ai relevé que dans le chat ali 74 dit un truc j'adhère totalement il dit ravier barden on dirait anthony queen dans et c'est vrai qu'il a il a un côté anthony queen dans d'une deux moi je suis d'accord avec vivien je pense qu'on sera peut-être tous d'accord là dessus dans l'ensemble je trouve le casting plutôt convaincant c'était pas évident de trouver les bons personnages les bons les bons acteurs voilà c'est un casting encore une fois on rappelle qu'on est dans chez une major donc il faut des noms en haut d'une affiche pour attirer le plus grand public possible donc josh brolin voilà après sa saga marvel c'est un nom qui fait vendre timothy chalamet aussi et honnêtement il fait pas du tout un pôle déshonorant il est tout à fait convaincant il est même très bien après c'est ce qu'on lui fait faire on est d'accord on n'est pas d'accord mais mais lui il s'en sort super bien voilà donc non mais dans l'ensemble je trouve que c'est alors après il ya le docteur you et je le trouvais mieux dans la dans le dans le lead pareil pour comment il s'appelle celui qui fait on en a parlé tout à l'heure fait de retard voilà fait de retard ouais pareil je préférais alors dans les regrets de ce qu'on voit pas dans cette version je suis pas je suis pas convaincu par les par les les boucliers à trade enfin les boucliers de protection oui 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 qui sont des boucliers en fait oui mais ils n'ont pas ils n'ont pas la caractéristique absolument génial graphiquement qu'il y avait dans le lead justement une espèce de truc carré et qui avait un look pas possible quoi donc donc il y avait une il y avait une réelle créativité si tu veux dans dans l'idée du bouclier encore une fois un élément complètement sf sur lequel on en fait un élément tout à fait banal techniquement parlant tu vois qu'est ce qu'il y avait d'autre que j'avais remarqué par rapport au casting charlotte rempline devrait se faire doubler en français pas toujours mais bon c'est pas grave elle est elle est ici t'as toujours un accent de merde c'est ça non ça ça j'ai pas été choqué par le par le casting je trouvais que c'était plutôt agréable voilà j'ai pas grand chose à à critiquer là dessus ok est ce que je sais pas moi dit bon joseph voulez vous exprimer vous aussi sur le casting pas d'abord joseph parce que j'ai dit que je voulais partir les idées banches moi à titre perso je trouve que c'est le casting je vais rejoindre mes camarades c'est des très bons choix d'acteurs ils ont tous très bien travaillé il ya une mention quand même rébeca faire du son ça oui bah oui de précision moi je parle pas de beauté c'est pas mon style ah non non moi je pas les deux on te donne ce genre d'acteurs on te dit pas rébeca faire du sol c'est quoi tu lui dis bon écoute déjà fait fait ce que tu as envie et frérot tu sens que c'est une mécanique mais tu vois margot robbie dans babylone c'est le même délire c'est à dire tu lui dis là je veux que tu sois comme ça et au moment où je vais lever la main il faut que tout de suite tu sois comme ça et que tu reviennes comme ça et que là tu tournes la tête c'est quoi c'est on dirait que c'est un robot la main les émotions c'est quoi c'est timothée chalamet il m'a surpris parce que alors il peut dire merci à denis villeneuve beaucoup pour la manière avec laquelle il le filme etc et où il le met en valeur et surtout il essaye d'éviter le côté gringalé ce que tu remarqueras il le filme avec une 85 souvent quand il est en plan serré donc du coup ben forcément tu as plus les proportions il bouche l'image oui et quand il le filme en groupe il essaye de l'écarter du groupe pour qu'on ait une profondeur pour encore une fois jouer avec la notion de perspective et de proportions liées à la perspective mais timothée chalamet force est de constater qu'il a très bien travaillé et la seule chose qui pêche ces garçons au final quand les gens en parlent c'est son physique parce que quand tu regardes tous les films quand j'ai qu'il pêche la seule chose dont on peut parler c'est son physique mais quand tu regardes tous les films dans lesquels il travaille et je dis travailler parce qu'on n'est pas pour moi on n'est pas si tu veux il ya un moment donné où on n'est plus dans le travail on est vraiment dans la performance ce que fait rebecca ferbevusson pour moi on n'est plus dans lors c'est à dire tu peux plus dire elle travaille bien c'est parce qu'en fait c'est une plus value à ton film moi timothée chalamet il est encore au stade où il travaille bien c'est à dire que il fait ce pourquoi il est là donc je peux pas non plus ouah non je suis pas en mode ouah je suis en mode tu as très bien travaillé garçon zendaya même chose c'est d'ailleurs la première fois que je la vois jouer moi c'est quelqu'un déjà je vais vous expliquer un truc chaque fois pour les mecs ce mec elle a un seul sourcil à la base on dirait une aborigène qui s'est échappé d'australie la frérot des endaïa il y en a tous les matins dans le bus à banniers physiquement non n'est pas comme minuit joseph tu perds envie là pour une fois mais elle fait l'actrice alors elle n'est pas transcendante mais elle travaille correctement je vois tu vois la notion que j'ai christopher walker frérot c'est christopher walker quel effectivement javier bardem vous savez quoi je l'avais pas reconnu au début t'as cru que c'était anthony queen c'est ça tu veux il a cette faculté ce mec là à incarner tellement bien qu'en fait tu oublies sa sale gueule en fait et ben la preuve le james bond qui fait ben oui ben oui c'est le seul qui te reste en tête c'est lui le chinois qui prend les diamants dans la gueule c'est tout et il a cette faculté là donc ouais master class là où moi je voudrais m'arrêter avant avant de m'en aller c'est par rapport à la direction d'acteur on est encore une fois dans le très sobre et c'est pas c'est pas mauvais mais on est tellement dans le sobre que quand on est chez les harkonnen on on est littéralement dans un surjeu que soit austin becker mais moi le seul souci que j'ai si je devais avoir un souci attention c'est vrai que depuis tout à l'heure on défonce le film les mois pour moi le film est bon oui on n'arrête pas de le répéter c'est important de le répéter parce qu'en fait on est on n'est pas en mode des fonds ce temps que ça on est on essaie d'expliquer en quoi il nous pose problème et réserve voilà le pourquoi est ce qu'il a pas 10 sur 10 ben c'est tous ces petites choses mis bout à bout qui font que c'est comme sur une copie d'une rédaction si quelqu'un va donner une rédaction ou une dissertation et trois copies double l'histoire est super quand tu la raconte tu dis putain c'est une bonne histoire mais le mec a eu 8 sur 20 et en fait si tu es son prof ben c'est tous ces petits détails là qui t'enlèvent des points et c'est tous ces petits trucs et là comme je te dis le gap entre le limite le non-jeu total du côté frais même et bon à part lissan al gaib sérieux c'est pour rien que pour cette scène je veux que quelqu'un me trouve le film en téléchargement ça va devenir un même sur mes vidéos le le gap qui a entre le quasi non-jeu qui est qui passe très bien au demeurant et le surjeu qui aussi passe très bien individuellement mais entre les deux il ya un gap énorme énorme et alors bravo à la direction d'acteur et à villeneuve ben c'est qu'on ne l'a pas jeté des fleurs pour la mise en scène on va lui en jeter quand même parce que malgré tout quand les deux se retrouvent ça arrive à être cohérent mais dans le surjeu de butler qui retrouve le non-jeu de chalamet non quand je dis non jeu c'est pas dans le sens mauvais c'est dans le sens qu'on apprend à l'acteur studio non t'es pas censé jouer et t'es censé être et quand tu les confrontes il ya un gap énorme entre les deux styles mais au moment où tu les mets ensemble ça va donc bravo à lui pour cette prouesse bien moi dis alors d'abord j'ai fait une petite vanne pour vivien austin butler il aurait pu jouer un corinot oui c'est des butlers tout à fait et pas mal je prends non le cas dans l'ensemble ça va moi chalamet au début je j'avoue que j'aurais pris plutôt qu'il s'appelle eddie redmond si vous voyez il joue dans question oui je vois très bien bien sûr et je trouve que c'est un meilleur acteur que chalamet moi c'est lui que j'aurais pris après je fais mon casting des petits changements qui comme réalisateur moi j'aurais pris un île bloquant à l'époque district night parce que je pense que district night et d'une quand tu vois district night et là le côté viscéral et c'est enfin tu vois le côté organique qu'il a bloquant imagine un d'une plus organique ça aurait été fou après le problème c'est les 180 millions de budget du film que je te dis que moi je ne vois pas vraiment à l'image en fait ils sont tous payés je sais pas combien ils ont pris mais ce que même les 180 millions chalamet c'est bon tu vois genre quelqu'un il est venu deux jours mon avis tu vois mec c'est pas gratuit deux jours et en plus fait le calcul avec tous les acteurs du 1 et 180 millions déjà tu as au moins 80 millions en casting mais non mais ça alors les effets spéciaux sont très beaux donc il ya une grosse partie qui va là mais bon c'est en général s'il coûte 180 un maximum les effets spéciaux c'est 60 millions ça peut pas être 200 millions de l'état spéciaux c'est pas possible dans les 60 70 ouais mais regarde 60 70 d'effets spéciaux 80 castings tu as combien mais je sais pas moi après tu sais l'ouverture on parlait d'ouverture j'avais dit que j'avais bien aimé la partie avec les arts connaît dans le désert mais l'ouverture sur walken quand il est dans son jardin moi je m'attendais à voir le château va voir voir la planète avant enfin tu vois il ya des choses qui sont quand même tu dis 180 il faut savoir que le lynch il a fait bon c'était une autre époque mais il a fait 30 millions ici coûte 180 fois deux en fait donc un film à 400 patates en fait et lynch il a tourné trois ans et la mini série qu'on parlait qu'on a tous aimé bah oui il coûte 20 millions la mini série enfin va aller enfin ouais mais regarde les effets spéciaux sont dégueulasses dans la mini série je suis entièrement d'accord non ils sont dans leur jus mais ils sont pas dégueulasses ils ont 24 ans c'est tout oui c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué mais bon si tu as une dune c'est la mini série je reviens un petit peu on revient au début c'est la partie qui est la mieux quoi moi abdi mais excuse moi mais en moins alors j'ai 190 millions sur sur imdb mais bon mais moins de 200 millions de dollars pour cette production là c'est pas énorme quand tu vois ce qu'a coûté indiana jones 5 justement ou je sais pas si tu as vu passer les chiffres des derniers star wars ou les chiffres officiels de production c'est plus de 600 millions de dollars par film 200 c'est pas terrible c'est pas c'est même plutôt raisonnable j'appelle des producteurs moi je vous fais le même film voir mieux à moitié prix mais non mais moi je trouve qu'il s'en sort bien moi je vais dire un truc avec l'argent qu'il a vu le casting qu'on lui a imposé un petit peu c'est à dire qu'on lui a imposé des grands noms on lui a dit il faut qu'il y ait des gros blazes oui bien sûr tout à l'heure il l'a mentionné vivien zendaya avant qu'elle fasse spider-man c'était une mannequin super côté ok les pubs déjà elle avait fait d'une c'est pêché thierry je crois qu'elle était voilà elle a fait d'une pub dans le désert carré zendaya c'est de l'oseille mec maintenant sert que zendaya quand tu appelles l'agent de zendaya tu lui dis ouais j'ai un gros film le mec qui te dit ouais mais nous tu vois c'est tout marvel frérot ok ah d'accord zendaya déjà tu sors le gros cachet comment s'appelle à l'écouté au traitement qu'elle a autant de place dans le film c'est peut-être pour ça aussi duncan jason momoa ben oui il n'est pas donné moi pour le premier là tu prends fast and furious tu prends un milliard oui c'est pour ça que je te dis que au final le problème que tu as c'est que si t'es pas chez warner tu peux pas faire les beaux plans que tu as pourquoi parce qu'en fait tu as mon argent tu l'as pas tu vois toi et moi on a 180 millions moi la première chose que je vais faire c'est appelé mais mes directeurs photo leur dire bon les gars vous voulez combien de 4k de raid de comprendre avec ça qu'est ce qu'on va faire on va prendre quel objectif j'ai fait fabriquer les objectifs par un mec qui fait les trucs de la nasa on fait quoi mais lui il est dans une autre problématique toi tu es en gestion de budget pour la technique de ton film quand tu tournes chez warner la technique en fait le matériel tu l'as c'est à dire que tu vas pas le payer t'arrête qu'un cas tu m'a pas la caméra imax elle est là mais par rapport à ton exploitation du budget elle va se faire dans tes décors elle va se faire dans ton casting et dans le personnel que tu vas employer sur ton sur ton set parce que le set en extérieur avec des imax et les prises de son et et toute la lumière et tout ce qu'il faut au niveau du set up mais mon frère tu es les gens ont pas aidé c'est quoi des fois regarder les making of et dites vous que toutes les personnes que vous voyez à l'intérieur là du making of tous les gens qui passent là tout le monde c'est de l'oseille oui mais on est d'accord voilà oui va le budget et honnêtement honnêtement d'une deux quand tu prends le casting josh mécouille la tanos bowling ben lui c'est cher dev bautista c'est pas gratuit ah oui c'est cher aussi ouais à un moment donné les mecs moi tu me dis ouais sauf que toi tu sais pas warner ils te donnent 180 millions ils disent ouais mais attends mon gars nous on bosse avec tel agent parce que si tu regardes bien leur agent à chalamet zendaya etc c'est toi là c'est la même boîte ouais les mecs te disent nous on bosse avec lui et on veut c'est top name de chez lui il a 180 millions tu vois la problématique comment elle est orientée mais je suis d'accord mais moi je te dis le film est quand même super cher pour ce qu'on voit à l'écran voilà c'est ça que je disais et pour faire plaisir à joseph je vais dire que ce dune 2 c'est un film pour les gamins du temps parce que je crois que c'est d'une pour les huit pour les pour les jeux pour les pour les nuls donc pour les huit ans d'une pour le plus grand public en tout cas pour la classe populaire exactement très bien et ben je vous invite à terminer très rapidement sur parce qu'on est bien à retard sur la toute dernière partie notamment vos avis et entente sur une éventuelle partie 3 le film devrait cartonner peut-être tu vas faire 800 millions de dollars au box office ce qui ferait une partie 3 qui a peut-être même été signé je sais pas trop en tout cas c'est l'envie de denis villeneuve il avait envie d'adapter le troisième livre messia à savoir qu'à priori il partirait sur vraiment quelque chose de presque éloigné du bouquin et qui prendrait juste la base et qui ferait son propre récit à lui est ce que vous avez des envies des attentes particulières et des choses qu'il faudrait surtout pas voir vivien ouais moi je sais que l'envie que j'ai je l'aurais pas il me l'a déjà là il me l'a déjà confirmé en fait c'est à dire que moi je je en tant qu'amateur de l'oeuvre j'ai envie de voir l'oeuvre être adapté le plus fidèlement possible c'est mon péché voilà c'est comme ça donc c'est ce que j'aurais envie de voir parce que je l'ai pas encore vraiment on l'a vu sur la mini série mais justement je me dis avec les moyens d'aujourd'hui avec un casting comme celui-là etc ouais adapter le messie de dune tel que écrit ce serait ce serait cool voilà maintenant là il nous il nous annonce dès la fin du deuxième qu'il va aller complètement ailleurs qu'il fait le personnage de chani et l'indicatrice que là comme le disait moi dit je crois c'est le c'est la personnification de villeneuve qui nous dit moi je vais ailleurs littéralement elle part toute seule dans le désert ailleurs voilà là où elle n'est pas censée être quand on quand on connaît l'oeuvre mais donc là à la rigueur j'ai envie de me dire que si il part sur une proposition 100% différente et qu'il fait totalement ancien l'univers de dune pour proposer quelque chose de nouveau ben là je m'embêterai moins avec les ces histoires de surprises et comparaisons parce que je serai que je sais d'avance que je serai dans une découverte et ma foi je dis pourquoi pas parce que finalement ce jeu de questions enfin de d'action réaction livre film etc on n'a pas envie de le faire en fait je ne fais pas ça pour être rébarbatif ou quoi qu'est ce c'est juste que comme ça respecte grosso modo le livre à la base on repère les manquements quand ça respecte plus ça m'emmène ailleurs ça me dérange pas exemple très controversé moi par exemple j'ai apprécié la proposition des anneaux de pouvoir la série télé amazon voilà j'ai apprécié la j'ai apprécié la proposition parce qu'on m'emmenait ailleurs que ça respectait à peu près ce qu'on sait des livres et qui faisait ça dans le cadre très restrictif des droits qu'ils ont et de ce qu'ils ont pas mais à la base le contrat de départ avec le spectateur c'est c'est pas le seigneur des anneaux c'est pas le hobbit c'est avant dans la terre du milieu c'est une proposition une déclinaison alors les mauvaises langues diront une fan fiction autour de la terre du milieu mais au moins mais au moins ça nous au moins ça nous emmène quelque part et là je compare plus en fait je m'amuse pas à aller chercher ah oui alors là c'est non parce qu'en fait je me laisse porter par le truc après on adhère ou pas ça c'est un autre délire au moins au moins le marché de départ entre artistes et et spectateurs est plus clair et plus honnête quelque part moi je peux pas dévoiler malheureusement sur quoi je travaille en ce moment pour mon livre en cours mais je suis en plein de là dedans cette notion d'adaptation elle est cruciale et en fait sans mauvais jeu de mots ou provocation de ma part j'appelle ça le complexe de dieu je pose la question du complexe de dieu c'est à dire du complexe du recréateur à quel moment un cinéaste le sens suffisamment il ya un micro qui je sais pas si c'est mieux ou pas je crois pas ça va mieux mais à quel à quel moment un réalisateur se sent suffisamment investi de l'oeuvre d'un autre pour se dire moi je vais changer comme ci comme ça est ce que je vais apporter c'est une plus value parce que si on la porte c'est qu'on considère que c'est une plus value voilà je prends un exemple un petit peu provoquant aussi sachant que je me pose en ultra défendeur peter jackson et la trilogie du hobbit très 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 controversé parce que là il part d'un ce qu'on lui reproche c'est de partir d'un tout petit roman pour en faire une trilogie quasiment aussi longue que celle du seigneur des anneaux qui rajoute plein de choses etc des personnages qui n'existent pas donc tout ça voilà je pars entrer dans un débat là dessus c'est juste pour donner une idée des attentes moi quand je découvre le hobbit de jackson ce que je vois concrètement pour faire très très court c'est un respect de l'oeuvre avec plein d'ajout donc il me gagne voilà c'est pas il n'y a pas d'omission il y a des additions c'est je pars de l'oeuvre je m'en détourne un tout petit peu mais pas beaucoup et je rajoute des choses voilà parce que je veux rajouter parce que voilà c'est un autre débat on n'est pas là pour parler de ça ce sera pour un autre soir mais ce que j'attendrais du coup c'est ça un mix valable entre la nouveauté intéressante et puis le mais mais en connaissance de cause et en appréciation réelle et honnête et objectif de l'oeuvre d'origine voilà c'est un truc un peu un mix des deux je sais pas si ça répond bien à la question parce que au final mais par exemple la série sur les légers séries ça m'intéresse est-ce qu'il va aller puiser dans les livres de brian herbert le fils qui a beaucoup écrit là dessus qui a fait des extensions sur les avec des plusieurs trilogies de livres par maison etc il ya des tas de choses à explorer dans cet univers et comme il le fait pas au cinéma la télé ça peut être très bien et dans le cadre d'une série j'ai pas envie qu'on me raconte encore les mêmes histoires donc emmenez moi ailleurs ouais effectivement emmenez moi ailleurs ok très bien mr d sur la même question rien à foutre non je sais pas moi le cinéma on me présente un film j'ai envie de le voir je le vois j'ai pas envie bah tu vois bon un de mes plus grands plaisirs des dix dernières années ça a été le man max de miller quoi le man max fury road je me l'attendais pas je l'attendais plus miller revient il a 75 balais il sort ce truc ok on va voir et puis je suis resté par terre j'en suis jamais relevé donc voilà villeneuve à toi à toi de jouer quoi surprends moi fais moi plaisir que ce soit lui un ou un autre parce que pour l'instant le projet il est entre les mains ça veut pas dire du tout qu'un majeur lui laissera continuer le laissera continuer pas du tout du tout c'est pas gagné donc donc voilà moi j'ai je vais quand même essayer d'être un petit peu positif je justement ce genre de proposition d'adaptation de très grands classiques de la sf il n'y en a pas beaucoup c'est bien quand même que ça fonctionne c'est bien que le public adhère c'est bien villeneuve c'est pas un mec qui démérite on a on a suffisamment évoqué les choses qui nous gênaient ou qui nous posaient problème dans cette émission donc donc moi je veux rester positif il y a des gens qui ont passé un excellent moment à voir d'une et d'une deux et 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 voilà donc ben en tout cas si si il faisait un d'une trois lui même et même s'il écrit le scénario j'irai voir probablement parce que parce que je même ne serait ce que pour encourager parce que de toute façon du cinéma de ce type là il faut le supporter il faut l'encourager parce qu'il y en a trop peu moi j'aimerais en avoir plus du grand spectacle de qualité parce que rien il ya une intention il ya il ya la volonté de bien faire et ça tu l'entends très bien quand tu quand tu vois écoute villeneuve je crois qu'il est quand même très impliqué alors c'est pas du tout la même chose qu'un peter jackson comme tu en parlais où lui il est carrément en transe je je permets je me permets une digression d'une minute j'ai eu la chance de rencontrer peter jackson en interview en 99 c'était au bif au à bruxelles et j'ai fait une interview de jackson et 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 l'attaché de presse de new de new line qui nous reçoit pour l'interview elle nous dit surtout vous ne parlez pas du seigneur des anneaux c'est interdit ok moi aucun problème avec ça de toute façon j'adore toute la filmo de jackson c'est un mec génial j'adore créatures de rêve j'adore frighteners j'adore créatures célestes bref ok on démarre l'interview alors monsieur jackson bad taste et l'autre il nous je crois qu'il nous regardait même pas il commence à dire ah oui oui bad test ou meet the feeble oui c'est bien d'ailleurs j'avais fait un plan c'est exactement ce que je suis en train de faire dans le seigneur des anneaux et il part à parler du seigneur des anneaux alors que nous on est resté interloqué on n'avait pas du tout abordé le sujet et en fait pendant une heure il n'a fait que parler du seigneur des anneaux parce que ce mec là il était complètement habité par son sujet parce qu'il était en train de faire mais ça se voit à l'écran mais quand tu vois le film le mec il est en transe c'est ça qui me gêne un peu avec villeneuve c'est que il en parle bien on sent qu'il aime et tout mais il n'est pas habité par le sujet il n'est pas en transe alors ok je crois qu'il a donné tout ce qu'il pouvait donner là dessus avec aussi joseph l'a très bien évoqué toutes les limitations qu'une major comme warner qui est derrière peut lui imposer que ce soit en termes de casting de ce qu'il doit faire de ce qu'il doit pas faire parce que évidemment c'est extrêmement compliqué dans ces cas là et donc au final je vais quand même me contenter du de la chose et trouver que il ya plus de côté positif à d'une et à d'une 2 que que négatif à mon avis mais c'est mon avis voilà ok très bien j'aime bien et pour le 3 voilà je reste optimiste yes ok joseph une question est ce que tu as des envies pour la partie 3 ou alors ce que tu dis les deux premières parties ça suffit à eux mêmes et on comprend tout et c'est tout développé parfaitement pour moi pour l'instant il a fait un 1 sur 2 il y en a un je le reverrai pas le premier j'aime et il y en a un je vais sûrement le revoir plusieurs fois maintenant ce qui pour moi est positif ce qui pour moi est positif c'est villeneuve a écouté ce qui était ce qui gênait les gens à la sortie du premier dès les premiers plans d'arrakis il te met le filtre orange pour te dire j'ai compris les gars je vais faire ce que je peux au départ j'avais pas prévu de faire ça mais je vais essayer de vous contenter au maximum de ce que je peux et c'est en ça que je salue d'une 2 parce que il y a une absence totale de générosité dans d'une 1 et dans le 2 il y a un peu de générosité on on pense au mec qui est assis dans le fauteuil tu vois là où je suis optimiste entre guillemets je moi je ne suis pas comme mes camarades moi comme je vous le savais je l'ai souvent dit ma philosophie elle est simple je n'attends strictement rien d'un film la plupart je ne regarde jamais de bande annonce moi ma hype se limite à l'affiche du film et aux photos que je peux en voir de temps en temps c'est tout donc je n'attends rien par contre là où je suis serein sur un d'une 3 en termes de spectacle cinématographique pas en termes de respect d'oeuvres littéraires il y a longtemps que j'ai fait le deuil de ces choses là quand je veux lire je lis quand je regarde un film je regarde un film tu verras que quand on écrit un scénario c'est très compliqué de mettre toutes ces idées en cent deux pages c'est très spécial et il y a énormément de choses qui se barrent donc j'ai espoir que villeneuve continue à être dans la communication avec le public que ça me plaise ou pas ce que j'ai aimé dans d'une 2 c'est les réactions que je n'ai pas vu quand j'ai été à d'une 1 même dans le cinéma on était tous bloqués sur l'écran on n'avait pas envie de faire autre chose d'une 1 on se regardait toutes les deux minutes chacun regardait la réaction de l'autre pour voir est-ce que c'est moi qui ai raté un truc ou tu vois non tu n'as rien raté il y avait rien le donc ouais j'ai bon espoir pour le 3 ok bon film j'ai pas dit que j'ai bon espoir d'avoir l'oeuvre cinématographique de ma vie j'ai bon espoir d'avoir un film correct allez bah je vous propose de terminer avec celui qui a l'initiative de cette soirée et quelles sont tes envies aussi à toi moi dis bien ou tout bah moi j'aimerais bien qu'il nous montre qu'on est tous des arconnes que c'est ça l'important en fait dans d'une pour moi c'est qu'il dit qu'on est tous des arconnes et on ne le voit pas si bien que ça en fait j'aimerais bien que le troisième soit un peu plus mais bon comme vivien l'a dit vu la fin du 2 etc on n'aura pas le film qu'on a envie d'avoir le troisième ne sera pas ce qu'on veut alors à moins vraiment qu'il ya un retournement de chani et tout mais enfin ça va être pas s'ils passent déjà une heure à retourner chani ça va nous faire un film de 8 heures les gars préparez vous à un film énorme donc ça va être extrêmement compliqué alors ensuite le problème alia parce que j'ai pas totalement moi son alia en soi me dérange pas trop je conclue en disant plusieurs petits trucs j'ai trouvé que ça allait même si on la voit pas à la rigueur ça passe et pas ça qui est vraiment c'est chani qui m'a plus dérangé que que alia et le dernier point aussi qui m'a un petit peu énervé comme tu as dit c'était reché à la fin et en fait ce qui m'énerve c'est comme on dit on est dans le palais on est derrière les portes il ya de l'action qui se partent qui se passe et on est derrière les portes moi je veux voir l'action qu'est ce pourquoi tu me mets derrière les jeux j'ai pas compris en fait ça c'est il te montre pas l'action tu entendais son mais tu vois rien quoi parce qu'on peut pas montrer les femmes en train de se faire assassiner je pense voilà c'est pour ne rien montrer en fait d'une certaine manière on a dit c'est reché la fin le combat est un petit peu n'est pas bien il est meilleur enfin vive le lynch voilà je vais terminer bien est ce que l'un d'entre vous avant qu'on en antenne veut rajouter quelque chose qui n'a pas dit peut-être au bout d'un moment dans le live ou pas le excusez moi le l'émission est déjà très longue et je partage un peu là probablement la fatigue de joseph parce que moi aussi je suis levé depuis très tôt et je commence à fatiguer on n'a pas parlé de la musique de zimmer et ça et ça excusez moi mais il faut que j'en dise un mot c'est pour moi c'est quand même un embarras c'est à dire que j'ai rien contre zimmer un pas du tout et je suis le je suis son plus grand défenseur au sein du podcast auquel je participe qui est total tracks où mes deux cols religionnaires de podcasts sont pas du tout zimmer rien moi je n'ai rien contre ce garçon c'est ça c'est sa méthode c'est la machinerie qu'il a mis en route depuis 25 ans qui a écrasé tous les compositeurs d'hollywood il a mis en route son studio qui est devenu la référence chez l'approche et les grosses productions et on n'en sort pas depuis 25 ans et à part john williams qui est le boss de la musique de film et pour le qui spielberg a fait enfin a créé une icône qui indémodable mais maintenant le gars il a 93 ans donc il va il va probablement s'arrêter zimmer me pose problème parce que zimmer fait pas de la musique zimmer fait du sound design alors après c'est un c'est une idée c'est un style mais je ne retrouve plus depuis des années les thèmes les thèmes qui me qui m'ont fait que qui me semble nécessaire dans le langage cinématographique je les ai perdus parce qu'hollywood a décidé que c'était fini qu'il fallait plus thème dans les films qu'il fallait plus thème pour les personnages et donc et donc zimmer à à institutionnaliser cette cette méthode ces méthodes de composition et aujourd'hui bah moi ça moi ça me pose un réel souci pour mon émerveillement pour mon pour mon attachement à un film mais c'est encore une fois c'est un ressenti personnel je peux pas parler pour vous autres mais voilà en tout cas je voulais dire un mot sur le fait que je préférerais n'importe quel autre compositeur que hans zimmer pour faire la suite de dune par exemple je me permets de rebondir parce que là on a c'est le sujet qu'on a qu'on a en commun je vais vous laisser les gars parce que je me lève dans cinq heures je suis fatigué je vous fais la bise merci en tout cas j'étais ravi de te rencontrer joseph à une prochaine ouais non bah non je veux pas faire long un rassurez vous moi aussi j'ai besoin d'aller me coucher je peux je vais pas rajouter beaucoup plus parce que je partage complètement ce que tu viens de dire quoi moi je suis on est de cette génération et là pour le coup la même qui est une génération qui aime la musique j'ai envie de qualifier de narrative quand on l'écoute quand on l'écoute à part elle nous raconte l'histoire à sa façon williams fait ça merveilleusement bien il n'y a pas que lui etc mais c'est vrai que depuis que dimmer et dimmer lui-même le faisait pour un temps il y avait des très beaux thèmes il a fait des thèmes incroyables sur backdraft sur backdraft voilà sur quelque chose moi j'adore rangoon et son chauffeur le roi lion extraordinaire le roi lion mais oui bien sûr mais tout ça c'est un travail en plus d'équipe voilà on va pas refaire l'histoire avec les studios mais diamante c'est sûr remote control on l'appelle comme on veut maintenant mais je partage ça et là où je mets le petit le seul petit bémol c'est pour le coup dans le cadre d'une à l'image à l'image il arrive à m'attraper un peu et je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi je pense que là il y a une espèce d'osmose ils se sont trouvés les deux là à ce niveau là j'adhère pas à la proposition c'est inécoutable en dehors du film sur disque ou autre je les ai pourtant mais je peux pas j'y arrive pas des fois j'essaye et puis j'arrête voilà et c'est voilà c'est dommage et je peux revenir sur l'anecdote sur des anecdotes perso on dit en plus je l'ai rencontré un paquet de fois je pense que c'est même le compositeur que j'ai eu l'occasion d'interviewer le plus grand nombre de fois ce qui est un peu délicat quand tu n'es pas hyper fan de son approche surtout au fur et à mesure des années qui passaient j'aimais de moins en moins et on assure et suivi quand même et donc petit parallèle dernier parallèle avec le seigneur des anneaux moi aussi j'ai eu la chance d'interviewer jackson toute l'équipe et tout ça parce que j'ai eu la chance de suivre tout le tournage et surtout au niveau musical de la de toute la trilogie donc tous les tous chaque année deux fois par an je rencontrais award shore j'ai même plus j'ai eu la chance d'assister à l'enregistrement des morceaux additionnels pour la version longue de la communauté de l'anneau c'est des souvenirs incroyables et c'est des et je dis pas ça juste pour le glisser c'est juste que c'est des je pense que même les générations qui étaient limite pas né quand le seigneur des anneaux est sorti continuent aujourd'hui de prendre c'est un des anneaux comme la référence ultime et dans le tchat ça n'a pas manqué ce soir et bien sûr en termes de grands spectacles en termes d'épic etc c'est la référence et en et musicalement aussi je pense que c'est une des dernières grandes partitions qui a touché même les même ceux qui ne s'intéressent pas à la musique de film général ils peuvent aller voir un concert du seigneur des anneaux la symphonie a tourné un peu dans le monde entier voilà et c'était c'était ça le comble à chaque fois donc moi je déplore vraiment cette nouvelle approche de musique mais qui n'est plus si nouvelle comme tu le disais elle a 20 ans maintenant et en fait souvent je me pose la question le magazine cinéphonia s'est arrêté en 2006 et là depuis sept ans moi je fais je fais aussi une émission podcast mais tout seul c'est pas du tout la même chose que total tracks s'appelle serifonia et c'est sûr c'est diffusé par une chaîne par une radio qui est très très généraliste donc ça s'adresse au public vraiment lambda voilà public qui écoute de la pop qui écoute de la variété française etc et dans le mois ils ont droit à une demi-heure de musique de film donc voilà donc j'essaye d'apporter comme ça des morceaux qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre c'est voilà encore une fois le public est pas le même et à chaque fois qu'on parle de dune moi je sors ça et je peux pas pour moi ça reste les meilleurs disques de dune quoi c'est le dune de de gramm revel je réinsiste je remets un coup de je remets un coup de marteau dessus le thème de brian tyler sur le 2 était incroyable aussi alors il fait un super boulot il est là il est là et alors ce qui est génial c'est que tout le monde le connaît c'est devenu la musique de pékin express le thème de pékin express et c'est très drôle quoi mais bon c'est alors le problème c'est que depuis à chaque fois que je rentends putain merde pékin express m'a tué les centres les enfants mais moi j'ai jamais regardé voulu regarder pékin express non mais ça passe à aussi sur les bandes annonces même si tu regardes pas l'émission tu passes pas à côté du tout je regarde pas les bandes annonces enfin voilà donc il y avait une question il y avait une question dans le chat auquel on pourrait répondre tous les deux vivien moi justement ça nous était adressé qu'est ce qu'on pense du thème des atreides vous en pensez quoi c'est franchement énorme comme son je dirais juste un truc je je disais que j'aimais pas l'approche qu'on impose aujourd'hui à toute la musique de film et zimmer est le premier est le premier port étendard de cette tendance qui est pour moi plus du sound design et du et de la musique non thématique mais ça veut pas dire que zimmer fait pas bien son boulot il est extrêmement bon dans ce qu'il fait donc tous les toutes les musiques qui composent et c'est pour ça que tu as raison de dire que l'osmos qu'il a avec villeneuve marche très très bien et moi je critique pas du tout le travail de zimmer qui est un excellent compositeur un excellent technicien de la musique il fait des choses incroyables c'est juste je regrette et il serait probablement tout à fait capable de le faire qu'on ne demande plus aux compositeurs de faire cette approche thématique qui a tellement aidé à porter des films comme star wars les sagas star wars les star trek et je sais s'il ya eu des compositeurs différents sur star trek ne serait ce que goldsmith et horner mais et d'autres et edelman et et tous ceux qui ont composé par par la suite et cetera et cetera le seigneur des anglais étant un peu le pinacle de ce qu'on peut imaginer en termes de musicale thématique pour un film parce que au ward shore qui pourtant quand tu connais la carrière d'au ward shore et pas un mec qui a fait justement pas le représentant de ce type de musique et il est il a su réaliser un truc alors après on aime on n'aime pas mais il a su faire un truc incroyable et donc aujourd'hui je me permets d'insister sur le fait que je ne critique pas ni la qualité de compositeur de zimmer ni ce qu'il fait d'ailleurs pour ses films ce que je critique c'est ce qu'on lui demande c'est à dire qu'on lui demande de ne plus créer de thème comme ça l'était sur les grandes sagas des années 80 jusqu'à 2000 où aujourd'hui je suis sûr que tout le monde dans le chat est capable de fredonner le thème de bilbo les thèmes de du seigneur des thèmes variés du seigneur des anneaux évidemment tout le monde est capable de chanter le thème de star wars ou le thème des aventures et de l'arche perdue ou même celui de superman de donneur de 79 etc etc bon bah désolé mais pour moi c'était ça la musique de film aujourd'hui c'est une approche différente et que beaucoup de gens apprécient mais c'est pas ma cam encore une fois je me sens en décalage et ça m'aide pas à rentrer dans l'univers de que villeneuve me propose sur d'une c'est exact c'est exactement ça c'est exactement ça et quand je mentionnais l'arrêt du magazine en 2006 je souvent je me pose la question si il existait encore aujourd'hui ce magazine je serais bien mis à mal parce que quasiment toutes les productions contemporaines se ressemblent sont toutes façonnées de la même façon et va poser des questions là dessus quoi alors sur d'une il ya un peu plus de variantes ça peut plus intéressant mais sur la grande majorité des productions et ça gagne en france moi quand je j'ai pas j'ai écouté les trois mousquetaires j'ai tapé la tête contre les murs quoi j'ai dit c'est quoi ce machin je peux pas c'est pas possible donc maintenant même les français on avait pourtant des grands noms mélodiques les rombies les coulées même les des plats voilà et là on va de nouveau à des carbos vent exactement à ben carbos vent j'adore j'adore et oui et du coup il ya malgré tout on fait de plus en plus appel à des gens aussi en france on leur demande de ne plus faire de thème voilà de l'ambiance de l'ambiance de l'ambiance voilà moi je comprends pas je comprends pas et ça sort quand même alors de moins en moins physique mais ça sort quand même c'est assez j'ai beaucoup de mal à écouter les choses en dehors du support or c'est ma passion de toujours donc c'est forcément très très frustrant très très frustrant et encore aujourd'hui j'écoute le seigneur des anneaux en boucle au moins une fois par semaine c'est que je peux pas m'en passer c'est trop trop viscéral c'est trop ancré quoi alors que d'une j'essaye j'essaye là d'une deux ça fait trois fois que j'essaye de l'écouter vraiment posément en entier j'y arrive pas je suis obligé de l'arrêter j'ai mal aux oreilles j'ai mal à la tête mais physiquement vraiment physiquement c'est c'est quand même un gros 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 problème alors par contre on n'a pas répondu à la question le thème des atreides est très bizarre ce thème des atreides parce que alors il ya deux choses il ya le thème très très puissant quand au début sur caladan il ya le vaisseau qui sort de l'eau juste avant qui qui s'en aille là on est mi musique mi sound design et ça fonctionne plutôt bien mais encore pareil parce juste parce que les potards sont à fond et que tu es sur ton siège et qu'en fait on t'oblige le duo d'y meurs villeneuve t'oblige à ressentir des choses très fortes comme ça parce que ça arrive jusque dans ton estomac quoi jusque dans ton corps c'est même plus les oreilles c'est même plus de la c'est même pas de la réception à la musique elle-même c'est physiquement ce qu'elle te produit ce qu'elle produit en toi quoi et il ya l'autre thème qui est là qui a surpris tout le monde qui est un peu le thème à la cornemuse etc qui pour le coup est très très terrien et est beaucoup trop proche de nous que là pour le coup j'ai pas compris il ya j'avais découvert comme comme beaucoup à la musique de dune à travers le fameux disque voilà les sketchbooks qu'on a eu en premier voilà qui était un assemblement de recherche de travail de dimmers en préparation pour le film etc avant que sorte la bande originale officielle et le regroupement je fais la pub tout est sorti le regroupement des trois cd en un truc mais c'est c'est très intéressant de voir l'écart parce que tu as assez long plan c'était long ces longs planche de 15 20 minutes etc j'avais écouté ça bien avant le film ouah la vache c'est pire que d'habitude ma réaction c'était ça c'est pire que d'habitude il n'y a vraiment pas de 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 structure musicale on n'est que dans l'ambiance on est limite dans un vous savez dans ces cd qu'on peut acheter à nature et découverte ou autre quoi c'est allez-y poser ça laissez vous guider le chemin par là je remets un peu de ci je remets un peu de ça au final dans la bobo c'est un peu mieux structuré mais à mon sens ça reste inécoutable à l'extérieur et quand je vois les gens les plus jeunes générations qui se vraiment qui s'extasient autant sur la musique de dune que sur le que sur les images j'avoue j'ai du mal à comprendre parce que juste le na 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 en fait c'est le seul truc qu'on retient et c'est rapide quand même oui ça se redonne mais c'est voilà j'ai du mal je suis exactement comme toi j'ai du mal avec cette cette nouvelle façon de faire on est mais comme tu disais très bien on n'est plus la cible à un moment donné faut l'accepter c'est ça oui oui bien sûr il ya eu rémi a eu quelques réflexions intéressantes dans le chat il a dit il a parlé des anciens thèmes de zimmer qui sont pas si vieux que ça et c'est vrai que sur interstellar par exemple il ya une très thématique qui est très belle et que je trouve très réussi et il parlait des avengers en disant est ce que c'est pas des grands derniers grands thèmes de la musique de film bah il faut voir faut voir qu'il a fait c'est à la grand ancien qui travaillait à l'ancienne façon le hollywood un film réalisé enfin pas les avengers mais qui a fait revenir à sylvestrie chez chez marvel c'est le réalisateur c'est son nom m'échappe à la honte celui de roqueteer oh putain ben l'ancien d'il m joe johnson joe johnson voilà donc c'est joe johnson qui a réalisé le premier captain america d'ailleurs qui est pour moi un des meilleurs marvel et donc joe johnson qui est un excellent réalisateur à qui on confie tous les projets les plus merdiques de la terre parce qu'il vient souvent en directeur docteur sauver les films et donc joe a fait à fait travailler sylvestrie donc sa génération ses habitudes et sylvestrie il a mis le pied chez marvel et on lui a confié le thème des avengers derrière parce que captain america avait cartonné résultat ben voilà ben réunis l'exemple même de gens qui se souviennent que dans les films il ya des thèmes et que avengers a un thème récurrent sur sur ces différentes déclinaisons on aime on n'aime pas mais c'est mais ça mais ça marque donc de ci de là il ya des petits exemples moi je pense à ce que réussit james newton award sur les fantastic beasts très joli mais oui c'est encore notre voilà notre génération bientôt ben oui bon jerry ça fait longtemps ça va faire 20 ans donc c'est clair qu'un mec comme jerry goldsmith nous manque énormément un james horner aussi qui est décédé en 2015 on a perdu ces deux là ça a fait beaucoup 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 de mal parce que c'était dégâts qui fallait qu'amène évidemment c'était dégâts à qui fallait pas en compter c'est à dire il venait bosser sur un film horner il a bossé sur des spider-man il a imposé ses thèmes enfin il a bossé sur un spider-man il a posé son thème derrière que donc que j'ai en tête tu vois rien que d'y penser derrière c'est zimmer je crois qu'il a repris c'est ça et ben il ya plus rien il ya plus de thème et en fait zimmer il est dans le concept maintenant il est dans le concept mais c'est pas de sa faute c'est pas de sa faute mais je pense qu'il s'amuse avec ça je pense qu'il prend son pied avec ça quand même je pense qu'il aime bien ça parce qu'il va les chercher ses concepts tu vois sur spider-man je tiens je vais jouer avec les potards c'est électro donc je vais jouer avec les potards et la première fois que je n'oublierai jamais ma première écoute de spider-man 2 parce que bêtement ça démarre le leçon est assez faible voilà donc tu bêtement tu t'approches de ta chaîne tu montes le son et là il t'envoie un truc électronique comme ça pour bien bien marquer qu'il ya électro qui va arriver et il m'a explosé les tympans m'a explosé le truc parce que bêtement il n'était jamais sur le même niveau mais à ce niveau de différence on est dans le concept et ça devient désagréable tu il met mal il met mal physiquement son auditeur alors ça fait partie d'un délire il ya une il ya une volonté derrière ça c'est pas gratuit mais ça peut faire mal voilà c'est spécial quand même on va pas lancer un débat sur la non mais on en a quand même parlé parce que fallait qu'on en parle quand même parce qu'elle a son importance dans la musique et on peut vivien peut aussi dire de temps en temps il participe à des concerts de romain peut-être oui une petite pub là dessus non bah écoute ouais moi j'ai la chance j'ai la chance d'être employé réduit régulièrement par overlook event qui font des très beaux des très beaux concerts de la musique de films et j'ai la chance de les présenter la plupart du temps les animer d'assurer les interviews publiques avec les invités il ya un an de ça on était au grand rex à célébré john williams avec paul freeman et c'était un super moment forcément quoi c'est des moments rares et je leur moi je fais ma petite partie on va dire d'animateur journaliste voilà mais mais surtout chapeau à eux pour ce qu'ils arrivent à mettre en place là il ya quelques temps on était au palais des congrès pour un concert autour d'eldon ring et là ils font la première représentation royal alberto la courant avril donc c'est vraiment une belle aventure voilà et c'est il ya plein de façons de vivre et d'aimer la musique de films et c'est vrai que tout ce petit on s'était encore jamais parlé voilà avec mister d mais voilà on je mais on va garder le contact on va garder le contact mais 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 tu vois tu en parle là encore une fois on a parlé on n'a pas parlé du jeu vidéo il ya eu un excellent jeu vidéo d'une développée par cryo à l'époque c'est parti de l'histoire donc on pourrait aussi parler de ce type d'adaptation d'ailleurs ça fait partie des choses que j'attends parce qu'il ya un jeu qui est en gestation pour pour l'univers développé par villeneuve donc ben je croise les doigts parce que ça ça donne vachement envie et et la musique de la musique dans le jeu vidéo devient nettement plus intéressante ces dernières années que la musique dans les films et donc on peut peut-être espérer qu'on confiera comme on a confié à un jacquino la musique d'un jurassic park dans les années 90 ce qui a permis à jacquino de faire la carrière extraordinaire qu'il a derrière et ben peut-être que ça sera un petit jeune qui qui fera la musique du jeu d'une je sais pas qui en est en charge et que et que ça nous sert que ça nous surprendra agréablement je l'espère ce serait tellement bien il y avait eu des total tracks spécial jeu vidéo il ya eu des passages oui on en a fait bien sûr sur sur le hook et je me suis dit ils n'aiment pas où qu'ils font ils font mais vous aimez la musique en fait attend mais voilà mais il faut savoir oui non mais c'est un super exemple qu'est ce qui se passe c'est que ce putain de super coffret 3 cd qui est sorti et puis qu'on se prit dans les oreilles et que voilà et que le boss c'est le boss que le boss c'est moi c'est que tu écoutes ça et tu te dis bah ouais bah ouais on pouvait pas passer à côté de parler de ça et même si le film a des défauts le film a quand même aussi des qualités parce que il a beaucoup de qualités aussi ça reste un ça reste un film où il ya des choses très impressionnantes même si en effet on a je crois qu'on a bien exprimé tous nos tous nos désaccords avec lui mais 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 la musique est juste incroyable incroyable bien parfait messieurs tu as bien fait de parler de la musique parce que c'est vrai qu'on avait complètement oublié tu as bien fait j'imagine moi dit partie 3 s'il y a une suite avec mister des viviens et laurent jeunefort bah ouais c'est pourquoi pas je le ferai venir je le ferai venir voilà on imagine partie 3 avec nous cinq vous trois et nous cinq vous avez tous les liens pour ceux qui nous regardent dans la description pour retrouver vivien et son éditeur et mister d la chaîne siné total tracks il y avait joseph alie aussi qui nous a accompagné vous avez aussi sa chaîne dans la description merci à vous trois du coup messieurs mister d vivien et moi libre avec plaisir merci beaucoup c'était top moi je tiens à dire merci à david et à vivien merci beaucoup et à toi max évidemment et à joël voilà merci merci à vous ben je suis très très content d'avoir rencontré vivien via aussi bien honnête mais je pense qu'on va se reparler très très bientôt avec grand plaisir c'est c'était pas possible que nos chemins ne se croisent pas avec toi à un moment donné évidemment évidemment non mais c'est vrai qu'on vient nous en autarcie total tracks moi moi j'ai j'ai la main enfin j'habite malheureusement loin de paris donc je suis à compiègne donc je me déplace eh bien tu as bien raison je me déplace pour enregistrer total tracks parce que c'est pas toujours évident c'est vrai que le le via internet comme ça via des visio c'est pas mal pour 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 faire des des podcasts mais c'est vrai qu'on a aussi le plaisir de se retrouver vraiment physiquement ensemble et donc ça me force à aller deux fois par mois retrouver mais 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 les deux amis du podcast total tracks donc on n'a pas le temps tellement de faire autre chose on passe la journée à enregistrer des émissions parce qu'on essaye d'être régulier toutes les semaines voilà mais vivien on se rend contact et bien merci à vous messieurs merci à toutes les personnes qui nous ont regardé et où écouter que ce soit en direct merci pour leurs excellents commentaires dans le chat ouais ouais c'était super actif super actif super actif merci merci à tous belle soirée on se retrouve sur l'internet ciao 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 !